Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, cher Jean-Noël Barreau, chers collègues, si je peux me permettre, puisque vous êtes économiste, je le suis également, je connais votre parcours d'économiste. Et chère Isabelle Rille, directrice de l'Institut Prairie, chers et chers collègues, c'est avec joie et satisfaction particulière que je vous accueille ce matin pour lancer la première édition de Dauphine Digital Days. C'est un rendez-vous que nous voulons récurrent et dont l'objectif premier est de rapprocher l'expertise de recherche à un très haut niveau, des décideurs publics également, des débats en société, de société, dans un domaine qui n'a pas cessé de transformer nos sociétés, nos systèmes politiques, nos modes de production. et ces journées vont donc être consacrées au rôle du numérique et sa part la plus émergente qui est l'intelligence artificielle. Trois jours durant, scientifiques, experts, régulateurs et décideurs débattront, feront le point sur l'état des lieux de l'impact de l'intelligence artificielle dans les domaines aussi critiques que l'économie numérique, la finance, l'éthique, la décision algorithmique, la santé et l'information. Ces Dauphine Digital Days s'inscrivent pleinement dans nos axes stratégiques, dans les axes stratégiques scientifiques et pédagogiques de notre université depuis quelques années. Nous avons souhaité recentrer nos efforts autour de deux grands axes et pas les moindres, le développement durable et le changement climatique d'un côté et la révolution numérique de l'autre aux origines évidemment dans les deux cas de mutations profondes de nos sociétés et notre monde. Nous avons mis en place deux programmes pluridisciplinaires à Dauphine, ambitieux qui matérialisent cet engagement, Dauphine durable et Dauphine numérique, capitalisant sur le positionnement unique de notre université dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche français et européen, celui d'être depuis sa création un lieu dans lequel les sciences des organisations et de la décision s'appuient sur l'expertise croisée de plusieurs disciplines et pour ce qui concerne notre université spécifiquement, les mathématiques, l'informatique et l'intelligence artificielle d'un côté et les sciences de l'homme et de la société de l'autre, que nous appelons cela à Dauphine et ça donne vraiment corps à la fois à des programmes de recherche, mais aussi à des positionnements pédagogiques, les sciences de la décision et des organisations. Le programme Dauphine numérique en particulier vise à favoriser par la création de modes innovants d'interdisciplinarité le développement de l'IA pour en interroger les modalités, les usages et les effets et cela suppose à la fois une parfaite maîtrise des fondements informatiques et mathématiques de ces technologies et une compréhension fine de leurs impacts sociétaux et managériaux. Je salue ici l'obtention toute récente de la bourse ERC, Synergie en mathématiques et informatiques, par notre collègue mathématicien Christian Robert. Il y a quelques jours, nous avons eu le plaisir d'apprendre cette bonne nouvelle. Le programme de Dauphine numérique, c'est aussi un podcast grand public ex machina, l'ère des algorithmes auquel ont contribué beaucoup de chercheurs dans tous les domaines de notre université. La création d'une double licence intelligence artificielle et sciences des organisations, celui d'Isabelle Cato qui est ici et qui a ouvert cette année déjà et qui est un programme auquel nous tenons avec une vraie double compétence en IA et en sciences des organisations. Un cercle de partenaires, lieux ou savoirs académiques et expertises socio-économiques se confrontent pour que nous puissions reconstruire des nouveaux savoirs. Et je tiens donc à sincèrement remercier ici nos partenaires, Caisse des dépôts, Cabinets Grand Horton, CGI qui participent pleinement à ce cercle pour leur engagement et le soutien qui nous permettent d'innover dans nos instruments d'accompagnement de nos équipes. Grâce à leur soutien et leur engagement, nous avons créé un nouvel objet pour stimuler l'interdisciplinarité, les thèses binomées. C'est vraiment très nouveau en France. Nous ne souhaitons pas que la pluridisciplinarité se traduise par de la dilution des savoirs, mais de l'approfondissement. Et pour cela, nous mettons en place les moyens de les connecter entre eux, ces savoirs, de les combiner sans en diluer les effets. Et les doctorants ne portent pas le risque de la pluridisciplinarité, puisque dans les thèses binomées, chacun travaillant dans sa discipline, sur le même sujet, avec un directeur de thèse d'une discipline, l'économie, par exemple, un autre, d'une autre, l'IA, et sur le même sujet, dans le cadre de ce cercle numérique ou de cette chaire, dans lequel nous ajoutons évidemment des moyens en post-doc, etc. C'est comme ça que nous concevons une vraie pluridisciplinarité d'approfondissement des savoirs et non de leur dilution. Et ces thèses binomées feront, j'en suis certain, des exemples partout ailleurs et à l'ESR. Mais notre engagement ne s'arrête pas ici. Avec nos partenaires de PSL, nous sommes pleinement mobilisés pour réussir les aventures Prairie, dont Isabelle est la directrice ici, Paris Santé Campus. Je laisse Isabelle compléter ce qu'elle devra nous dire à propos de Prairie. Et s'agissant de Paris Santé Campus, je me contenterai pour illustrer notre ambition de citer la création récente, avec nos amis de l'ENS-PSL, de l'Institut Santé Numérique en Société, travaillant à l'interface des sciences humaines et sociales. Ces trois journées commencent par une matinée consacrée à la régulation des plateformes, l'occasion pour moi de remercier mon collègue professeur Eric Brousseau et son initiative de fédérer les forces de PSL autour des enjeux de sciences de données en sciences humaines et sociales, au sein du nouvel institut AXE Applied Computational Social Sciences. Je souhaite conclure en remerciant tous ceux qui ont œuvré pour la réussite annoncée de cet événement, avec plus de 2 000 inscrits et des jauges pleines depuis des jours, même si les arrivées sont progressives ce matin, un peu poussives, mais ça va venir, avec Stéphanie Sanlis, qui est la chef de projet EDB, et que je remercie pleinement pour son engagement, Valérie Bouba et son équipe à la direction de la communication, ainsi que l'ensemble du comité de programme, qui serait trop long ici d'égrainer en termes de nom, puisque beaucoup d'entre vous y ont participé. Merci, M. le ministre, pour votre présence, et je vous laisse tout de suite la parole en vous souhaitant à toutes et à tous de très bons travaux. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour à toutes et tous. Vous dire à quel point ces sujets sont fondamentaux pour nous. J'aurais dû aujourd'hui être au Japon, puisque se tient la réunion du comité ministériel de JPEI. JPEI, c'est le partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, qui a été lancé en 2020, à l'initiative de la France notamment, que la France présidait jusqu'à hier. C'est désormais le Japon qui préside le partenariat mondial. J'ai dû néanmoins faire une petite apparition pendant la cérémonie d'ouverture qui, au Japon, se passait dimanche ou lundi matin, je ne sais plus. Mais pour Paris, c'était 2 heures du matin. C'était une expérience assez particulière. Mais il était important que dans ce moment-là où nous passions le relais, que je puisse m'exprimer à la fois sur le bilan des travaux conduits sous présidence française de ce partenariat mondial, mais aussi de transmettre le flambeau en bonne et due forme à nos collègues japonais. Et c'est mon directeur de cabinet, Renaud Vedel, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, et qui va me représenter physiquement sur place pour l'ensemble de la conférence. Ce que vous avez organisé, les uns et les autres, et je vous remercie de votre présence, ici à Dauphine, les efforts engagés par l'université pour approfondir ces sujets-là, en mettant en relation les universitaires, les entreprises, me paraît fondamental, tant cette matière de l'intelligence artificielle est à la fois porteuse de grands progrès pour notre humanité, mais tant elle suscite aussi des questionnements, des interrogations légitimes, auxquelles il parvient de trouver les bonnes réponses. Et c'est toujours plus difficile de le faire sur des matières nouvelles que sur des matières éprouvées. Et c'est la raison pour laquelle les travaux que vous allez mener pendant ces deux jours et demi sont très précieux, parce qu'ils vont éclairer les choix que nous avons à faire, en tout cas du point de vue de la puissance publique et du régulateur. Peut-être simplement en introduction vous dire là où nous en sommes et les chantiers engagés sur le plan de la régulation, du soutien à l'intelligence artificielle et peut-être avec quelques éléments plus généraux sur les plateformes, puisque c'est le sujet de la matinée, si j'ai bien suivi le programme. Une ambition forte qui est celle exprimée par le président de la République lorsqu'il a lancé le plan en France 2030, à l'automne 2021, de pouvoir conquérir une forme d'autonomie stratégique en matière d'intelligence artificielle, puisqu'il s'agit là d'un bloc déterminant de l'infrastructure numérique, qui est un des piliers à partir duquel se développe la société et l'économie numérique, et pour lequel, bien que nous ayons déjà quelques champions, quelques pépites françaises, nous sommes, sur le plan commercial, très largement dépendants de solutions qui sont extra-européennes. Et c'est la raison pour laquelle, au sein du plan France 2030, nous avons une stratégie d'accélération pour l'intelligence artificielle qui est dotée de plus de 2 milliards d'euros et qui va permettre de soutenir des initiatives permettant de faire grandir les solutions françaises. Un certain nombre d'appels à projets, d'appels à manifestations d'intérêts ont d'ores et déjà été lancées, qui vont, là aussi, tout simplement, encourager à la fois les chercheurs, les porteurs de projets entrepreneuriaux à les développer en France au service des usages, puisque, à nouveau, on ne fait pas de l'intelligence artificielle pour le plaisir de l'intelligence artificielle, ou par une forme de lubie, mais parce que nous sommes convaincus qu'il y a là de quoi améliorer le quotidien de nos concitoyens, des personnes humaines, plus généralement, que ce soit en matière d'accès à la santé, d'accès au financement, et bien d'autres usages dans lesquels l'intelligence artificielle va être vecteur d'émancipation et de progrès. Mais comme je le disais en introduction, cette matière nouvelle suppose évidemment qu'elle puisse s'organiser dans un cadre, et c'est la responsabilité de la puissance publique de fixer ce cadre sans pour autant, évidemment, étouffer l'innovation. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de travail et un certain nombre de chantiers engagés. Je parlais du partenariat mondial pour l'IA, dont l'objectif est d'engager la discussion avec les autres pays du monde, pour essayer de partager un certain nombre de grands principes d'organisation de ce cadre réglementaire pour l'IA. Et j'étais très heureux d'entendre le ministre indien évoquer sa vision pour le cadre régulatoire pour l'IA, qui est somme toute extrêmement proche de celle que nous développons en France et en Europe. Nous avons au niveau européen des discussions en cours qui vont très vraisemblablement aboutir lors du Conseil Télécom du 6 décembre prochain sur le règlement sur l'IA, l'IA Act, qui a justement essayé de trouver le bon équilibre entre la protection des données des citoyens d'une part et l'innovation d'autre part. C'est un cadre très ambitieux. Nous avons été très présents, je dirais, en tant que France, dans cette négociation, tout au long de la présidence française de l'Union, mais aussi depuis un semestre, en discussion avec la présidence tchèque de l'Union européenne pour faire évoluer les positions dans le sens qui nous paraît le plus approprié. En parallèle, ont été adoptés sous présidence française deux règlements très importants sur les plateformes en général, mais qui ont des conséquences en matière d'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle sur les plateformes de réseaux sociaux et les places de marché. Je vais vous dire un petit mot. C'est les deux règlements adoptés que vous connaissez bien, puisque je crois que vous allez en parler pendant ces deux jours et demi, que sont DMA et DSA, le règlement sur les marchés numériques, le règlement sur les services numériques, constituent deux révolutions dans la manière dont nous traitons du rôle et de la place et des règles du jeu dans l'espace numérique et dans l'économie numérique. Le règlement sur les marchés numériques est une petite révolution, peut-être même une grande révolution, puisqu'il applique la politique de concurrence de l'Union européenne, à laquelle on a bien souvent reproché d'être une forme d'obstacle à la formation de champions européens au marché numérique, ou en tout cas à certains marchés numériques, et d'une manière qui va être très bénéfique pour les acteurs européens, puisqu'il va conduire à déverrouiller un certain nombre de marchés sur lesquels des acteurs extra-européens s'étaient octroyés des situations de monopole ou d'oligopole. Je pense en particulier au marché du cloud, je pense également aux applications liées au téléphone portable ou aux pratiques de self-referencing d'un certain nombre de géants du numérique. Ce faisant, l'Union européenne porte un message très clair sur ces questions. Il ne s'agit pas de démanteler les géants du numérique, mais de garantir que sur chaque sous-marché numérique, on a bien des conditions de concurrence saines et équitables. Et on embarque au passage un certain nombre de pratiques anticoncurrentielles qui ont été dénoncées au gré des années par les autorités de concurrence européenne, mais qui figureront désormais dans le droit européen avec à la clé des sanctions très considérables puisqu'elles peuvent atteindre, pour le règlement sur les marchés numériques, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Quelques exemples très concrets de la fin annoncée de ces pratiques anticoncurrentielles, le fait pour un distributeur de terminaux mobiles, par exemple, de ne plus pouvoir imposer le navigateur au consommateur du téléphone. Donc là, on réouvre le marché du navigateur, y compris pour des navigateurs conçu par des entreprises françaises ou européennes. Autre exemple, la possibilité offerte de communiquer avec quelqu'un qui dispose d'une messagerie comme WhatsApp, par exemple, sans avoir à télécharger WhatsApp soi-même. Là aussi, on voit bien comment est-ce qu'on dessert un certain nombre de marchés qui étaient liés. Bref, une politique de concurrence désormais appliquée à l'espace numérique pour le bénéfice évidemment du consommateur européen, mais qui va permettre au passage de réouvrir des marchés aux entreprises françaises et européennes. Et le deuxième règlement, le règlement sur les services numériques, lui, était donc une deuxième révolution en ce qu'il crée en quelque sorte un statut tiers pour les plateformes, que ce soit des plateformes de réseaux sociaux ou des places de marché. Et j'arrive progressivement à la question des algorithmes. On a longtemps considéré, que les plateformes de réseaux sociaux ou les places de marché étaient des hébergeurs, c'est-à-dire des entrepôts qui n'avaient donc pas de responsabilité particulière vis-à-vis des messages ou des produits qui transitaient au travers de leurs services. Ça nous a amenés à une situation très difficile, très difficilement soutenable, et qui a provoqué légitimement des sentiments de rejet de la part de nos concitoyens, où l'on trouvait en ligne des contenus illicites qui, hors ligne, auraient conduit à des sanctions à l'égard de l'hébergeur ou de l'entrepôt. Ce que fait le règlement sur les services numériques, c'est que, sans aller jusqu'à imposer à un éditeur de réseaux sociaux ou les obligations qui s'imposent à un éditeur de médias traditionnels, un statut tiers avec un niveau de responsabilité considérablement élevé. Désormais, lorsque vous êtes un éditeur de réseaux sociaux ou de places de marché, vous aurez une responsabilité vis-à-vis des produits ou des messages qui transitent sur vos services. Si vous ne mettez pas en place les conditions d'une modération efficace, des processus de signalement, vous vous exposerez à une amende qui pourra aller jusqu'à 6% de votre chiffre d'affaires mondial. Par ailleurs, vous serez tenu à proscrire un certain nombre de pratiques considérées comme étant néfastes à l'égard de vos usagers ou de vos consommateurs. Je pense en particulier aux mineurs et aux enfants puisque la publicité ciblée utilisant des données personnelles sur les enfants sera désormais proscrite dans l'espace numérique européen. Par ailleurs, les plateformes devront mener des analyses de risque systémiques pour évaluer le risque que leurs services portent atteinte au bien-être et à la santé des enfants. J'en viens à la question des algorithmes puisque la régulation des algorithmes et de l'intelligence artificielle est nécessaire pour créer les conditions de la confiance vis-à-vis du développement de ces algorithmes et de l'intelligence artificielle dans toutes les dimensions de notre vie économique et sociale. Il y a une dimension où les algorithmes ont montré leur caractère sombre et néfaste qui est celui du marché de la publicité sur les réseaux sociaux puisque nous avons vu se développer du fait du modèle de financement des réseaux sociaux par la publicité des algorithmes qui ont conduit ni plus ni moins à fractionner l'espace informationnel et l'espace public numérique. Je pourrais livrer un exemple mais qui n'en est qu'un seul parmi tant d'autres me concernant directement lors d'une campagne électorale que j'ai dû mener il y a quelques semaines. j'avais face à moi une enfin j'avais une dizaine de candidats mais j'avais une candidate qui était très présente sur les réseaux sociaux et très suivie si bien que lorsqu'elle communiquait sur les réseaux sociaux elle elle ses messages étaient relayés étaient likés de manière très intense y compris de manière plus plus intense que les miens. Cette candidate je la croisais sur les marchés je la croisais physiquement il m'arrivait d'interagir avec elle mais à aucun moment pendant la campagne le réseau social qu'on utilise le plus sans vouloir le citer ne m'a poussé les messages de cette candidate. Pourquoi ? Parce que tout simplement nous n'avions pas les mêmes graphes sociaux nous n'avions pas les mêmes typologies de messages et alors même que nous croisions nous nous croisions dans l'espace physique puisque nous étions engagés sur une échéance électorale qui visait la même circonscription avec un scrutin à la même date dans l'espace numérique les algorithmes ne nous permettaient d'avoir aucune interaction. Ce fractionnement de l'espace numérique et évidemment de l'espace public numérique nous pose évidemment une question quand on s'interroge à la démocratie qui est sans doute l'un de nos biens les plus précieux et nous appelle évidemment à réguler d'une manière ou d'une autre la manière dont sur certains usages la démocratie en est un enfin l'espace démocratique en est un la santé en est un autre les algorithmes peuvent avoir des conséquences positives mais aussi néfastes et dans le DSA j'y reviens nous avançons dans ce domaine puisque désormais non seulement le choix de l'algorithme sera laissé à l'usager qui pourra décider de refuser l'algorithme de recommandation maison de l'éditeur de réseaux sociaux pour avoir une recommandation qui n'est pas fondée sur la captation des données personnelles ça c'est le premier élément je ne sais pas si ça marchera je soupçonne qu'un certain nombre de nos concitoyens continueront de valoriser le ciblage basé sur leurs données personnelles surtout si comme ils le savent le faire habilement les éditeurs de réseaux sociaux mettent en valeur ces algorithmes là mais enfin en tout cas le choix sera laissé à l'utilisateur et par ailleurs les algorithmes seront audités par des autorités indépendantes externes qui pourront évaluer les risques associés à ces algorithmes dans les espaces que j'ai cités c'est à dire notamment celui des réseaux sociaux et donc l'espace public numérique si l'on peut dire voilà tout cela n'est pas un aboutissement mais quand on regarde DMA et DSA c'est véritablement une double révolution celle de la politique de concurrence la politique antitrust appliquée à l'espace numérique d'un côté celle de la responsabilité élevée auxquelles seront tenus les éditeurs de réseaux sociaux de l'autre quant au règlement sur l'intelligence artificielle dont j'ai parlé qui reconnaît les mérites les vertus de l'intelligence artificielle dans bien des domaines pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens il pose aussi un certain nombre de gardes-fous en essayant de trouver la ligne de crête entre le soutien et l'innovation d'un côté et puis la protection des droits des libertés fondamentales de l'autre c'est sur cette ligne de crête qu'il nous faut rester mais le chemin est encore long et donc merci par avance pour vos travaux qui nous éclaireront sur ce chemin merci monsieur le ministre je reprends la parole deux minutes pour vous remercier toutes et tous pour votre présence et passer la parole sans trop tarder à Isabelle Rille directrice de l'Institut Troisier-Prairie qui évoquera le lien entre Détroit et Prairie the floor is yours Isabelle merci beaucoup Jamal donc monsieur le ministre monsieur le président chers collègues tout d'abord merci de nous permettre de parler un peu de Prairie aujourd'hui nous sommes très heureux d'être associés à cet événement à ce premier événement des Dauphine Digital Days en espérant que ce soit le premier d'une longue série et qui va traiter de sujets extrêmement importants pour notre avenir de sujets qui sont encore devant nous comme cela vient d'être rappelé alors en revenant un peu en arrière par rapport à ce qui vient d'être dit Prairie c'est un 3IA un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle c'est à dire le premier dispositif qui a été lancé dans le cadre de la stratégie nationale en intelligence artificielle et donc suite à un appel à candidature à un jury international quatre ont été choisis il y en a à Nice Grenoble Toulouse et puis un à Paris qui s'appelle Prairie il est porté par le CNRS INRIA l'institut Pasteur l'université Paris Cité et l'un des partenaires principaux qui est PSL et en particulier Dauphine qui nous accueille aujourd'hui alors cet institut a été créé en répondant à un appel c'est à dire en se conformant au cahier des charges et cofinancé par un certain nombre de partenaires industriels de tous domaines et rassemble environ 45 titulaires de chair qui couvrent la plupart des domaines on va dire d'intelligence artificielle liés essentiellement aux mathématiques appliquées à l'informatique donc l'optimisation le machine learning le traitement des langues la vision la robotique mais aussi des gens de physique théorique ou de sciences cognitives par exemple et aussi beaucoup d'applications en santé et en biologie alors cette première cette première phase de construction a été nécessaire pour établir et installer l'institut et l'institut souhaite aujourd'hui bien évidemment s'ouvrir à tout l'ensemble des autres sciences et des collègues au sein de Prairie et donc c'est aujourd'hui une grande opportunité de pouvoir développer ces liens avec les disciplines qui n'étaient pas présentes à l'origine nous avons lancé quelques projets nouveaux récents en histoire des sciences géopolitiques sociologie mais on espère pouvoir étendre ça dans l'avenir très proche alors l'important de ce dispositif 3IA en tous les cas l'un des facteurs de succès pour moi c'est qu'à partir d'un cahier des charges fixe d'un appel à projet il y avait assez de degrés de liberté pour que chaque site s'en empare et donc PSL s'est emparé de cet objet pour lancer une grande dynamique au sein de l'établissement qui a donné lieu à beaucoup d'autres projets alors l'un des premiers qui ont été je pense obtenus c'est un co-found qui se nomme AI for the Science c'est à dire pour l'IA utilisé dans d'autres sciences qui a permis de financer un certain nombre de thèses et puis d'autres choses en particulier des volets importants en formation avec évidemment le plein appui de Prairie puisque les titulaires de chair se sont engagés à enseigner dans les différentes formations alors certains sujets ont déjà été cités donc il y a évidemment les masters phares de la discipline que sont IASD et MH des choses beaucoup plus nouvelles comme par exemple la licence portée par Isabelle Cato la double licence qui a été mentionnée dans laquelle je me permets de rappeler qu'il y a je pense quasiment la parité exacte voilà ce qui est assez rare dans nos disciplines chez les étudiants il faut le préciser chez les étudiants oui chez les enseignants je ne sais pas ce qui est quand même assez rare dans le domaine pour souligner la réussite et puis beaucoup d'autres choses et en particulier un programme Transverse Data qui incarne la conviction que l'intelligence artificielle aujourd'hui est nécessaire dans tous les domaines dans tous les cas la formation et que même s'il faut évidemment former des spécialistes en IASD il faut aussi acculturer l'ensemble des autres disciplines simplement à l'IA comme outil puisqu'ils vont être dans leur vie professionnelle ou dans leur vie scientifique probablement confrontés à l'usage d'outils à base d'IA et qu'il faut leur donner les clés de lecture qui leur permet de décoder les résultats et puis aussi de prendre un certain recul par rapport à ces résultats quand ça leur est présenté par un algorithme et donc ce programme Transverse est je pense un grand succès qui permet de donner aux étudiants de toutes les disciplines des formations minimales en IA et puis de nombreuses autres choses qui ont été mises en place à tous les niveaux et en particulier également aux formations continues puisque je pense qu'on partage tous la conviction qu'il ne faut pas seulement produire des étudiants des spécialistes d'IA qui vont rejoindre le marché mais aussi permettre aux gens qui sont déjà en poste d'acquérir eux aussi les clés de lecture et pour ça on a monté deux formations expérimentales pour la société des ingénieurs de l'automobile et l'autre pour la société générale afin de reformer leurs collaborateurs qui ont déjà 5, 10, 15 ans de métier aux nouvelles techniques d'IA toutes ces expérimentations alors j'en cite quelques-unes mais il y en a beaucoup d'autres ont permis avec les autres 3 IA de proposer au premier appel de la seconde phase de la stratégie nationale en IA qui a été lancée il y a quasiment exactement un an par Frédéric Vidal et Cédric O qui porte sur la formation et donc PSL via Prairie a soumis à cet appel qui s'appelle compétences et métiers d'avenir en intelligence artificielle un projet qui a été lauréat et qui va permettre de pérenniser ces dispositifs et d'inscrire la transformation dans la durée et qui a été financé sauf erreur de ma part pour un peu moins de 9 millions d'euros ce qui est quand même en formation des budgets qui se voient assez rarement alors où en est-on ? aujourd'hui le jury international a évalué les 3 IA à mi-parcours nous avons eu des rapports très élogieux nous en sommes ravis et qui nous permettent d'espérer maintenant lancer de nouveaux appels et encore une fois de nous inscrire beaucoup plus dans le partenariat avec ce qui existe le réseau des 3 IA travaille ensemble mais également au sein du site en particulier avec l'Institut Santé Numérique en Société qui a été déjà évoqué et qui est notre voisin au sein du Paris Santé Campus et également l'Institut Applied Computational Social Science qui est dirigé par Eric Brousseau et qui va animer cette première matinée avec lesquelles on espère développer désormais de nouveaux projets pour étendre de plus en plus l'aspect interdisciplinaire de l'Institut je pense que je vais m'arrêter là je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite également de très belles journées et de très beaux débats Merci beaucoup Isabelle je pense qu'il est temps d'arrêter les discours et passer aux travaux et pour ça je vais céder la parole et la place à Eric Brousseau je ne vais pas le présenter c'est grâce à lui que nous avons cette matinée bon travaux à toutes et à tous Bien merci merci beaucoup Jamal donc merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous donc on va entrer directement dans le vif du sujet et très très rapidement pour donc quelques mots d'introduction en français avant de passer à l'anglais puisque cette première session sera en anglais grâce à enfin du fait de nos invités donc quelques mots en fait comme vous le savez et comme le ministre l'a rappelé il y a quelques minutes sous la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2002 deux textes très importants sont arrivés à maturité et ont été adoptés par l'Union ces dernières semaines le DMA d'un côté donc le Digital Market Act et le DSA d'autres textes sont en cours de discussion autour des données ou de l'intelligence artificielle d'aucuns attendent que l'ensemble de ces textes exerce une influence aussi importante sur le plan mondial que l'a eu le RGPD le GDPR en anglais dont les lignes directrices ont été fortement influencées par l'approche de la CNIL ainsi que de nombreux autres règlements et réglementations européennes on parle désormais autour de ces travaux élaborés par l'Union européenne de Bruxelles effect pour reprendre l'expression de ma collègue Annou Bradford en effet les mesures qui sont adoptées au niveau de l'Union sont souvent reprises au plan international alors cela étant les réflexions sur la régulation numérique ne sont pas propres évidemment à l'Union européenne une multitude de travaux universitaires et de rapports officiels ont été publiés au cours des cinq dernières années je peux citer par exemple le rapport Crémer de Montjoie et Schweitzer qui avait été à l'origine enfin qui a été commandité par l'Union européenne mais il y a aussi le rapport Furman qui a été réalisé au Royaume-Uni et puis il y a un certain nombre il y a un important rapport parlementaire américain dirigé par Nadler et Cichiline qui a été aussi à l'origine de réflexions aux Etats-Unis sur l'adaptation en fait du cadre réglementaire au numérique tous ces rapports en effet ont mis l'accent sur l'inadaptation des outils traditionnels de l'antitrust aux spécificités du numérique en particulier des plateformes multifaces la question de la capacité à réguler les algorithmes d'apprentissage automatisés a été aussi posée et d'une manière plus générale a été posée la question de la concentration du pouvoir économique par les géants de la tech supposés être en mesure de contrôler l'innovation technique du fait de leur puissance technologique et financière on notera au passage qu'il y a aussi évidemment des enjeux importants du côté géopolitique et qu'il n'y a pas que les acteurs dominants américains qui éventuellement posent des problèmes à l'Europe au total ces travaux ont initié des réformes législatives ainsi que des propositions de réorganisation institutionnelle de manière à tenter d'être en mesure de s'assurer du bon fonctionnement des marchés du maintien de l'ouverture à la concurrence et puis de faire face à de nouveaux risques sociaux ils ont été évoqués il y a quelques minutes par le ministre sans oublier et comme je viens de l'évoquer aussi les enjeux de maîtrise géostratégique du développement du numérique besoin de renforcement des capacités de compréhension régulation du contrôle des acteurs du numérique par les pouvoirs publics à l'échelle européenne tous ces éléments conduisent à réfléchir à la mise en oeuvre de nouveaux mécanismes de régulation qui évidemment nécessitent de nouvelles modalités d'intervention publique mais nécessitent aussi qu'on s'appuie sur la puissance du numérique c'est-à-dire la capacité de mobiliser la foule au sens large c'est-à-dire les concurrents les innovateurs la société civile les communautés techniques pour essayer de mettre en oeuvre des dispositifs innovants en matière de régulation et de gouvernance qui permettent de contrôler le développement du numérique et donc c'est l'objet de cette matinée d'essayer de discuter de ces questions dans un premier temps donc on va faire le point sur l'état des débats et les enjeux institutionnels de part et d'autre de l'atlantique et puis dans un deuxième temps Joël Toledano animera une table ronde où il s'agira de mieux comprendre le rôle qu'entend jouer la France tant sur le plan interne qu'au plan européen sur l'ensemble de ces dossiers So let me now switch to our first speaker Bill Kovacik So Bill Kovacik is currently a professor at George Washington University where he served as director of the Competition Law Center He served as a commissioner for the Federal Trade Commission from 2006 to 2011 including as its chairman between 2008 and 2009 Since 2013 he served also as a non-executive director with the United Kingdom Competition and Market Authority So he has a great knowledge of the debate on both sides of the Atlantic And let me just mention that Bill is served as a staffer within the FTC before being a member of the board He also served in a law firm and in 1986 he joined the faculty of George Mason University before joining George Washington University in 1999 He has advised many countries and international organizations and antitrust consumer protection government contract and the design of regulatory institution And so Bill the floor is yours to mention and develop what's going on in the U.S. today So the floor is yours Thank you very much Eric and I congratulate you and Dauphine on your enormous success in creating such a wonderful academic research hub and playing the role of a convener that provides a vital forum to advance the understanding of the issues and I'm thrilled to be here today thank you I want to talk about developments in the United States to give you a sense of how another jurisdiction major jurisdiction is approaching these questions I want to underscore the extent to which I believe the European regime is setting standards that are global in their reach and I will mention several times that in gradual steps the standards embodied in not just the GDPR but also the DMA and then the DSA will become the U.S. standards as well that's happening as we speak in part because the United States is not adopting yet its own separate regulatory framework to deal with these issues in short everything the minister talked about today is making its way west across the Atlantic and settling in to U.S. policy to a remarkable extent I also want to draw from the experience in the U.S. some observations that I think are universal about the challenges involved in implementing the new regulatory regime effectively part of the remarkable change in the United States is captured by this coffee cup perhaps you have heard these names Timothy Wu is President Biden's advisor on competition matters Khan is Lena Khan the probably the most famous competition law person in the world today there is not a place on earth in which you can go especially if you are under 40 years old and not have awareness of the role she has played today in bringing a new perspective to the U.S. regime and Jonathan Cantor is the head of the antitrust unit in the Department of Justice this coffee cup contains the basis of its own revolution in thinking about regulation and the approach to governing the new economy this is President Biden in the middle of 2021 he has just signed a manifesto that commits his administration to a broad program of competition reform the smiling young person who's about to receive the pen is Lena Khan she had been on the job for three weeks and there she is standing by the president with the president saying this is the symbol of a new competition policy regime based on a new philosophy in comments he gave in the time of this ceremony he said 40 years ago we chose the wrong path in my view following the misguided philosophy of people like Robert Bork and pulled back on enforcing laws to promote competition we're now 40 years into the experiment of letting giant corporations accumulate more and more power I believe the experiment failed in US circles this is known as the 40 years of failure speech I would note that for eight of those years he was the vice president of the United States so I suppose he knows failure when he sees it in this instance but this reflects a view that US policy must be redirected in a fundamental way and it is striking in seeing the US debate how often the European experience is cited as an example of what the United States ought to do in discussions in the parliament about legislation in discussions in the enforcement agencies and in discussions about developing secondary legislation administrative rules I don't think it's an exaggeration to say that the message in these discussions is we need to catch up that we've been riding a bicycle and the Formula One racer of regulation in Europe has been going ahead and we need a better vehicle if we are going to operate effectively it is a fairly dramatic turn in the philosophy of the US approach toward regulation a bit about the possibilities for legislation there's a remarkable enabling environment that has brought the left and the right together for very different reasons but in key respects all of them hate big tech the Republican right believes that big tech denied Donald Trump a second term as president in 2020 and continues to infiltrate the political process with messages that promote Democrats and the re-election of Democrats the left in the US legislature hates big tech for another reason basically all of the concerns that the minister mentioned just a few moments ago dominance in the economic sphere that ultimately becomes a grave distorting influence in the political sphere as well and the parliamentary proceedings that Eric mentioned before symbolize this change 10 years ago the big tech leaders in the US were treated as rock stars when they appeared in formal proceedings they were asked difficult questions such as how did you become so magnificent what new miracle will you perform next year and then suddenly all gathered for the obligatory photos Mark Zuckerberg was mentioned as a desirable candidate to be the US president in 2016 10 years later at the hearings convened by the House of Representatives the first witness the first witness is Mr. Pinchai from Alphabet and the first question asked by the committee is why are you still stealing you don't have to know a lot about the US legislative process to get the impression that that is not a friendly question and the entire day was very contentious with one query after another posing the possibility that big tech had warped the economy and the political process how long will this last that's difficult to tell we had elections just a short while ago and we now have a congress that is divided the democrats are thrilled that they maintained one chamber they are happy that their losses in the House of Representatives were smaller than they thought but they have lost control it seems a bit to me like watching a football match and the team in the locker room afterwards is celebrating the fact that it only lost the World Cup by two goals so now the House of Representatives is controlled by the republicans which brings a different perspective to the routine process of oversight investigations appropriations process that's going to complicate the effort to adopt this agenda more resources for the regulators a broad non-discrimination mandate which would be the equivalent in the U.S. of the DMA with one major qualification and that is the U.S. regime will not have the categorical prohibitions in the DMA there will be strong presumptions but those will be rebuttable there will be key defenses based on reasonable business justifications but the motivating philosophy speaks again and again about what the DMA is seeking to do I would suggest that without the DMA we would not have the foundation for the legislative approach that's being considered now with respect especially to non-discrimination and demands for exclusivity other measures that would control the way that Apple and Google manage their app stores broader merger control enforcement a sweeping reassessment of antitrust doctrine and the development of a comprehensive privacy regime that does not exist in the United States today basically we have a privacy policy but it consists of the GDPR and the state of California legislation we do not have a national program that is shaped by legislation at the national level our member states are also quite active here I see an interesting parallel between California and Germany the friskiness of Germany with respect to the DMA the interesting debate that you see when you see the vice president for the European Commission with the head of the Bundeskartel on the same program talking about who will do what in the future it is not evident to me that Germany is not interested anymore in playing in the digital regulation field with its own legislation and we have a tension between our largest member state California and the national government over who is going to set privacy policy California for example has legislation awaiting to be signed by the governor that would do exactly what the minister mentioned in the DSA with respect to one key practice it would require each of the tech information companies to do an assessment of the potential harm of the operation of new products on vulnerable populations including young people and to oblige them to build that directly into the formulation of policy that comes right out of the DSA our national legislation is not going to address that anytime soon but the state of California is on the very edge of putting that into effect and if California does it every big tech company will have to abide by that standard because they all operate in what would be if it were on its own the seventh or eighth largest GDP in the world there is also an effort to use older technology not ex-ante regulation but traditional abusive dominance cases many of these began during the Trump administration with Donald Trump being no friend of big tech and eager to take a swing at them in a way that would demonstrate his unhappiness there are three monopolization cases of great scale against Google two against Meta two against Amazon and others in the pipeline problem how long will they take the soonest any of these cases will begin the process of the trial is September 2023 the Meta case at the Federal Trade Commission will not begin at the earliest until February 2024 none of these cases will be complete for at least three four or five years within our lifetimes but you can ask yourselves is that a timely response to the kinds of concerns that are being risen today and I mention as well that these sectors are changing are any of you Meta shareholders I feel sympathy for you if you are Meta share price since January has fallen by 70% it recently fired 20% of its employees I think there is a good question about whether Meta which is now almost 15 years old will reach its 20th birthday I'm not betting on it I look at all of my students which I admit is not a representative focus group but I ask them what do you use these days Facebook is so yesterday Facebook is what your parents use to organize the family reunion or the birthday party what is the cool new device it's TikTok TikTok's market cap is soaring its product offerings are expanding meta could be a shadow in three or four years of what it was when this case began and I think this is a question that the other large tech platforms face as well how confident are any of us if we had to make a bet today and I would wager maybe the price of a single expresso that their position will not be as substantial and significant in five years as they are now and I think it is something that worries them some more than others but meta is a good example in other words is this technology for dealing with major dominant enterprises effective I would add that all of these cases seek the breakup of the firms in question explicitly it's designed to restructure them there is also the suggestion that the federal trade commission my former home will adopt secondary legislation rules to impose conditions that are now suggested in the legislation but have not been adopted and the FTC I think understanding that the congress may do nothing and so far they've talked a great deal for two years but done exactly nothing may continue to do nothing and they will use imaginative and ambitious applications of existing rulemaking authority to try to catalyze change and I think their view is that even if we do not have complete authority to do this simply by issuing rules we will force the congress to act and in some ways I think that is likely to be effective but it's not clear that they have authority to do all that they wish to do here I want to turn to the question of trying to put all of this in place and finish with some thoughts about implementation when I was a young person in university this was the new text to become a classic in public policy Graham Allison essence of decision he said that one of the biggest problems in public policy is that we talk a lot about the substance of policy but we don't talk a lot about how to do it and he said if we're going to increase our ability to achieve the goals for example that the minister was mentioning we have to think harder about how to do it notice how often the minister said here's a mechanism for implementation we're going to have audits we're going to have a robust enforcement process we're going to have all of these things that in many respects haven't been formed yet they still have to be built and what Allison's asking is have we thought hard enough about the implementation process in the US this is often discussed as a policy moonshot to make all of this happen the physics of going to the moon and coming back home were relatively straightforward that is the big theory of how to go to the moon the concept that was well known some fancy mathematics but not hard to do the engineering was really hard on the day that John Kennedy in 1961 said we are going to the moon by the end of the decade none of the technical capabilities to do that that's Apollo 11 on its way in 1969 none of the technical capabilities existed those all had to be built in my time at a law firm I spent lots of time working for a company then known as McDonnell Douglas and I spent lots of time with engineers who worked on that program and they said the engineering of going to the moon was really hard and took a lot of attention and that's where things can go wrong so a couple of questions about whether we're accounting for the engineering in doing all of this one is again to maintain support for the program in the political world that's clearly present in the European Union and in the member states not clear that it will be durable in the United States so we may go years without any formative legislation that supplements the existing framework and every month that that is delayed is another month closer we are basically to absorbing DMA like concepts agency resources and capabilities if you're making policy in the tech area AI what kinds of capabilities would you like to have in your agency lots of lawyers lawyers most of the lawyers I know have been running away from mathematics since they were in high school there are a few exceptions I would like a lot of engineers I'd like computer scientists I would like analytics specialists how many competition agencies including DG Comp do you suppose have a lot of those people around right now I know and I think I could probably pick your pockets by placing bets on that they're trying to change that fast but they're a long way away from having the technical team inside I think to do this at a high level of capability they're trying to assemble that but it doesn't exist now there's one agency in the world that I think has it that's called the competition of markets only problem is they don't have a law to apply yet and some of my colleagues have said the approach for implementing the DMA should have been to subcontract it to the CMA and the United Kingdom that will never happen but if you look at basically the CMA situation they have a team but the owner has yet to specify what car they should build and in Europe the car design with the workers being assembled right now the US Congress has said we're going to give the agencies more money they have not given them a single additional euro in the last two years if you want a Mercedes like quality you have to pay for Mercedes or as a friend says if you want broadband policy results you cannot rely on dial up institutions you've got to be willing to pay what it takes to get the right people in the US there's a very skeptical judicial environment for this and a great deal of institutional parochialism that keeps public agencies with similar interests from working together effectively in order to achieve a good policy synthesis and yes what's the significance of this for the larger world well notice globally how many independent streams of policy making you have I mentioned somewhat parochially the United States Europe what about China what about other jurisdictions that are doing work Korea there are a lot how well are they working together to formulate a common vision not enough and I'd suggest that it would be very helpful for them to do this if only to pull together resources with respect to research experience on cases rules to formulate a common vision in this instance because I would suggest to you they don't have the resources to do it alone that to learn effectively requires the broader effort and that places a tremendous tremendous weight I think on the shoulders of academic centers such as this one in order to put together a program that encourages the conversation that allows these kinds of connections to be understood and adopted thank you thank you very much Bill yes it's clear that the question is the implementation and I like the quote of Mr. Allison you made and this is exactly the topic of Giorgio in a sense so Giorgio Monti is professor of competition law and other lawyer at Tilburg Law School he began his career in the UK as well so in Leicester and then at the London School of Economics before taking up the chair in competition law at the European University Institute in Italy while at the EUI he helped establish the Florence Competition Program which carries out research and training for judges and executives program which carries sorry he also serves as head of the law department at the EUI his principal field of research is competition law a subject he enjoys tackling from an economic and a policy perspective he is also member of the center on regulation in Europe and the author of a recent report on improving EU institutional design to better supervise digital platforms so Giorgio the floor is yours thank you very much Eric for the invitation and my congratulations also to the center for starting up this really interesting interdisciplinary research and educational endeavor and I wish I could come back and take some of the education because I think we all need to learn more about the other disciplines and how they intersect with the one that we know something about what I want to talk about today is a change in the regulatory style that the DMA brings forward so whether as the minister said the DMA and the DSA are a revolution big or small I'm not going to speculate but you create the opportunity for thinking about enforcement in a slightly different way and indeed I'm going to pick up on Bill's suggestion of how do you build the tools to then apply these 18 prohibitions to a small number of gatekeepers and I think there are four elements some of them clearly in the DMA some that I would like to see implemented that allow us to think through how to apply digital market regulation in a novel way the first is what I call compliance and supervision in contrast to a deterrence based model of enforcement the second I call responsive regulation which is an imaginative way of thinking about regulation rather than just thinking about punitive measures experimentalist governance and then centralized enforcement I'll speak about each of these four elements in turn when it comes to compliance and supervision and I promise this is the only passage where I quote directly from the Digital Markets Act the gatekeeper has an obligation under the DMA to ensure and demonstrate compliance with the obligations laid down so the onus is not on the commission or the enforcer to demonstrate a breach of the law it's for the regulated firm to demonstrate compliance and how to do it by a compliance report that describes in a detailed and transparent manner the measures implemented to ensure compliance so the burden is shifted from the agency to the regulated party now this creates a lot of opportunities for the commission to observe in detail how the regulated firm is proposing to comply one of the gaps in the regulatory framework is what should this compliance report consist of and here I think there are opportunities for developing this in a way that reduces the commission's enforcement costs and places these on the firm for example one could say that the compliance report can only be published once businesses and consumers have been consulted here is how Google proposes to comply with article 6 1b what do consumers think about that a compliance report could also include technical specifications we've tried different options to comply with article 5b option a and option b we've tested them with a group of consumers we've realized that option b is better we've gone for option b this demonstrates compliance because the firm shows that it has thought about how to engineer its product in different ways and has then selected the mechanism that is best suited for the interest of the business users or consumers a compliance report could also create an identification of the expected results by changing our business model we expect consumers to switch we expect a significant number or a small number of consumers to move from A to B the DMA also requires that the firm has a compliance officer a team of people independent of the corporation that carries out an internal monitoring function advises the engineers and the product designers about how to comply with the DMA and is expected also to carry out a periodical review of whether the company is continuing to comply with the DMA because as technology changes what you've promised to do in the market will also have to change as products evolve and the building into the DMA structure a requirement that it is for the firm to self assess and to regularly monitor the extent to which its compliance promises continue to be relevant is I think an interesting step and all of this can be observed first of all by the commission the commission is the recipient of the compliance reports but also by third parties because a non-confidential version of the compliance report must also be published this allows the business users and the consumers to verify the extent to which compliance is likely to be effective and to a certain extent this non-confidential version facilitates complaints by third parties they can see clearly whether or not there is compliance so the system creates a lot of requirements for the gatekeeper to self-assess and self-regulate this reduces a little bit the need for the commission to tool up because a lot of the work needs to be done internally but of course you do need as Bill said resources within the commission because you're going to need to assess the degree to which the compliance report which is expected to be very detailed and very technical is actually constituting good compliance related to this I have a second suggestion which is to develop a scheme of regulation which is known as responsive regulation this was developed by an Australian lawyer and American economist Ian Aris and John Braithwaite where they suggested look when you regulate you've got to start with the assumption that firms are willing to comply there is a rule they want to comply otherwise they look bad right so you've only if the regulated firm is unwilling to comply so if you focus on the center of the diagram with the regulatory pyramid that they have this is a pyramid of enforcement and I've tried to reproduce within the boxes there what is in the DMA so if the firms are not able to comply you first of all engage in informal guidance you talk to them if that doesn't work you institute ought to behave if they are not certain if they are still not willing to comply after you have held their hand and helped them to comply then you move up to a non compliance decision which may or may not impose a fine and if they really continuously don't comply then you go to the top of the pyramid where you impose punitive sanctions for what the DMA calls systematic non compliance but the idea of the regulatory pyramid is that you start at the bottom you encourage self regulation if the firms are incapable of self regulation you enforce self regulation you require them to make a second attempt at self regulation only if they remain unwilling to comply do you scale up to enforcement and the vision that Ayers and Braithwaid put forward is that the bottom layers of the pyramid the enforcement costs for the regulator are pretty low the further you step up the more you need the lawyers and the more the richer the lawyers are the more expensive the litigation becomes so if you keep things at the bottom layer with low cost then you can secure compliance in a much more effective manner and I think the DMA because it requires the commission to regularly supervise the gatekeeper across a range of obligations allows for this mechanism to be put into place whereby you can encourage compliance at the lower levels rather than immediately move to the gigantic fines that are threatened and this is a change of culture from antitrust where the idea is here is a statement of objection here is a 10% fine unless you remove the competition concerns I have and this can lead to quicker enforcement and perhaps more effective firm of course even if the number of gatekeepers is going to be relatively small the number of obligations is relatively large and each is very demanding and so an enforcer will have to make some sort of choices which cases do I prioritize which conversations do I engage in and when do I under enforce and here in a paper I'm writing with a team of economists and lawyers we're trying to suggest a sort of cost benefit analysis I'll give you the bones here the costs I think are on the red and they're pretty obvious the cost for the enforcers to determine whether there has been non compliance what remedy design we should have how to enforce the remedy listening to third parties and of course the attitude of the gatekeeper is the gatekeeper going to lawyer up that erases the costs specifically and generally but there is also political benefit for the commission to apply the DMA quickly to a very visible infringement by one of the gatekeepers it's important to build political capital here to show to the consumers look here we are we've done a big case now consumers are better off because they have more choice than before or now business users are better off because they have better access to the Amazon platform so I think within the cost benefit calculation picking up one or two very strong and very visible cases can be useful for the commission to establish in a sense also the legitimacy of the DMA and thirdly there are learning benefits if you find an infringement and if you monitor the way in which a firm is complying you learn more about the business model in question and here we are looking at a variety of different business models within the DMA not all the GAFAM apply the same business model some are advertising firms basically and some are retailers and therefore you need to understand how they use technology to carry out their different functions Now of course the suggestion is not that the commission should publish priority document but more the idea is let's think strategically about priorities when we pick so some choices are necessary The third suggestion is that the commission should consider or any regulator really should consider a model of governance which was popularized by Sable and Zeitlin 10 years ago called experimentalist governance I'll explain the structure of experimentalist governance and then try to apply to the DMA So the view is that the regulator should set out general rules stage one the gatekeeper is then expected to implement these rules Even if there is compliance the regulator should then examine the results What is the impact of the application of these rules on the market How are these rules working out Are consumers better off Is the market more contestable and more fair And as a result of the examination of the results then you rethink the rules And this is a regular iterative exam how the gatekeeper implements them examining those results revision So you have a compliance report at stage 2 where the gatekeeper implements it You then monitor the degree to which this compliance actually achieves the objectives that you've set out in the DMA And then you rethink the rules and the DMA has many avenues for rethinking the rules Have we got the right gatekeepers Maybe we're not policing DMA creates this possibility for experimentation But of course all this approach requires that we know what we want when we say we want contestable and fair markets And I'm not necessarily sure we do But if we do then we can apply an approach like this which allows for an iterative process whereby regulation is by definition dynamic and improves as we observe the market and learn about it better The fourth theme I want to emphasize is as well known the DMA is to be enforced by the European Commission and the Digital Services Act as well when it comes to very large online platforms is enforced by the Commission We also know that many national competition authorities particularly the three who are known as the friends of an effective Digital Markets Act which includes the German Competition authority were keen reflection about the nature of regulation in Europe so we started in 1957 with six member states divided with each other and a lot of the regulation then and the constitutional construction is let's have private litigation it is direct effect and supremacy which allows the individual to claim their rights then we began to build some national regulatory authorities stripping them away from the ministries but again very national because we had member states but we now living in an internal market and yet we still for the bulk of regulation the DMA is an exception require national regulatory authorities to do the work for us but we know problems are transnational look at the data protection regulation we have a lead regulator in Ireland for most of the GAFAM but what they regulate is Europe wide but what is the incentive for national regulator to do things for the benefit of the other member states and so to capture this gap the commission and the legislators have tried to create networks of national regulatory authorities so we have them in energy in telecommunications in data protection sometimes you see formally or informally joint work by national competition and regulatory authorities they either jointly decide some rules or they jointly enforce some laws so the consumer protection network for example is very good at collaborating when they identify a shared consumer protection concern and try to come up with a joint solution the commission carries out some oversight steers some regulators but the powers aren't there so the question I want to ask is whether the DMA and the DSA really ask a more fundamental constitutional question is do we really need to rethink the role of national regulators do we really need them in the context of transnational markets of course the same issue arises as Bill said in the United States where you saw California and New York innovating here and there and it does make sense to have national authorities or national legislators innovating because that can stimulate the EU to itself become innovative would the digital markets act have come into force had the Germany not initiated a process of reforming its national laws we don't know but it might be that these national stimuli lead the EU to think about regulation to prevent divergences across jurisdictions so while that kind of stimulus is useful it's also necessary to recognize that for conduct of firms that are across Europe where firms don't care whether they're trading one country or another we really can live with national regulators and finally I've suggested we have a new potentially regulatory paradigm which is much more about securing compliance by not by litigation but by conversations but how do we get this to work first of all I think incentives need to be created we need to make sure that firms and the regulated parties and also third parties see the benefits of cooperative compliance does this form of compliance achieve the results that business users want does it make the market more fair for them when they deal with a gatekeeper it's also important to clarify the roles that third parties play in the process the digital market act catches them out a little bit but there is a lot more capacity for third parties to participate as I suggested in particularly during the design of the compliance mechanism third parties there can talk to the firm and the firm should reach out to third parties and discuss with them what it is that they expect out of the operation of the digital market in question secondly there's a question of capacity we've said already of course more resources are needed that's obvious but it's also important to give resources to third parties and to researchers third parties are uncoordinated group there are millions of business users that rely on Amazon Google and Facebook these need to be brought together somehow funding can perhaps help create coalitions of third parties who can then work out within themselves what is it that we need the gatekeepers to deliver and of course researchers need to observe this independently this is not just academics but we also want experts in artificial intelligence experts in technology that can then investigate the extent to which the propositions being put forward by the gatekeepers are adequate and whether more is technically possible or indeed the gatekeeper is right they cannot technologically do more than they are doing and then the last point which I've already hinted at it's really important that we set out clearly what we want to do with the DMA in five years time what should my mobile phone look like what services should I be able to have on my iPhone that I don't have today we need to have a vision about what it is that a contestable and fair market looks like in order to assess whether or not A the DMA is delivering the results we want or B firms are complying if we expect that with these obligations I should have thousands of browsers that I can choose from millions of it is the market should look like now of course this is challenging because the market changes as Bill said we had Facebook now we have TikTok so do we even need to regulate Facebook in five years time if the company is no longer the gatekeeper that it used to be that is one risk of trying to imagine the future but on the other hand if you don't imagine what the future should look like then how do you regulate expecting certain results without a clarity of what those results might be so I think there is a great opportunity with both the DMA and the DSA to engage in a new way of dealing with private power of large firms and we'll see in the next few years the extent to which this delivers results thank you thank you very much Bill and Giorgio for both your talk and the fact that you comply with the iron rule of the time so we have plenty of time we have 20 minutes to discuss raise questions etc so the floor is to the room you might ask question both in English or French so don't be shy about English Joelle just with that slide why resources for commission why no going that more that is to say an independent authority yes please yeah so yeah I wrote a paper with a colleague Alexandre Destrel where we ultimately said do we I mean in a future Europe do we not need independent agencies that are transnational and I think that is the ultimate conclusion if you want to regulate markets adequately I completely agree but so the short term is let's fund the commission because now it's maybe we would have some other problems because of not being independent from competition authority any other question please yeah thanks a lot for your talks what yeah I have maybe a question for both of you what I understood from your talk I'm a tech guy I work in I'm not from regulation law or humanities at all yeah maybe yeah yeah maybe but I'm trying to learn from my colleagues and friends here in Dauphine so yeah there's a kind of question there that all these algorithms are somehow explainable auditable to some extent let's say so to and this is not true right so yeah I think that yeah some of your words professor Monty said that yeah we should in this setting try to yeah to be precise try to understand what the algorithms are doing and how can we audit them how can we regulate them right so state of the art algorithms are not auditable they will not be this is my bet so when you have algorithms with more than thousands of billions of parameters we cannot explain them we cannot audit them and for me the question is what 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 is the market what is the state of the market that we should regulate if it's you know not a market for not yeah let's say health is a special market autonomous vehicles is a special market so regulation there should be you know more precise we should use algorithms that we can explain but if I'm in another market large markets selling markets I don't know something that is not that yeah I don't know how to say it in English but hurt people then regulation should be different so we should not think the market as a whole but we should regulate in different parts of the market so we can just say that this kind of algorithm should not be used in these markets when we can hurt people and yeah if companies want to sell I don't know clothes what is the big deal I like the distinction you make between products that or services that might have harmful externalities and those that don't I mean this is the vocabulary that Jean Tirole has used in a number of recent presentations discussing the externalities created by different products and services and I think it's helpful in the regulatory process to identify services as being in one basket or the other though recognizing that some may have mixed attributes I guess as a starting point you do need the capability to engage in the conversation the conversation that Giorgio is referring to assumes that you have people sitting around the table but they understand each other that's my pitch for having people like you in the competition or the regulatory side not just a single token person but real capability to even understand what you're explaining just to know what that means I don't know how many agencies do but just to as a starting point but then second to go about and I think this of the DSA and in other proposals is to have companies think about where their service stands on this spectrum that is what are the intended and unintended consequences of rolling out the product I sense it an anxiety that legislators in the US have regulators as well there are really two separate phenomena one is that the technology has the features of the sorcerer's apprentice where the technology has remarkable possibilities people are testing and experimenting all the time but it gets out of hand and becomes almost unmanageable because no one knows where it's going that's one concern and that the enterprises that manage it can't manage it effectively and the second is that there are unintended side effects it's not malevolence but these are effects that only become apparent over the course of actual use and I think perhaps the anxiety that's reflected in the DSA is I see the DSA is trying to push enterprises more in the direction of thinking about these issues at the front end of the deployment and to discuss those in an open way as deployment takes place I think that's a healthy conversation it strikes me as compatible with Georgio's pyramid the Brathwaite Heirs pyramid where you have this discussion and interaction but one you need you need capability on both sides of the table to do this and the second is do you have an environment in which you create enough good faith that parties are willing to have this conversation without anxiety and I would say it's a hard place to start right now I don't know if you've watched the FTX scandal and Mr. Backman Freed usually lawyers tell clients in the midst of an investigation just shut up no tweeting just shut up SBF as he is known has continued to tweet and I think one of his tweets last week used a very vulgar expression to talk about the regulators and suitable for a family newspaper I won't repeat it but it starts with F it's a four letter word and it follows with the regulators that is a difficult starting point for this kind of conversation so and I believe Elon Musk last week also said I don't care about the regulators I don't pay attention to what they do I do what I want also not a good starting point but I think the conversation that you describe is really important to see what the paths are thanks yeah okay so two points first we don't know what the algorithms do well okay but some firms do so let's take the Google shopping decision right so Google said okay I have a search engine which is very popular but I see that these other people are coming up with specialized search engines so I want to buy shoes then I type shoes and a search engine comes up here you can compare different prices of different shoes so Google said this is going to take market share away from me so I redesigned my algorithm to make sure that these comparison websites are not on page one but mine is I copy their product and I put it on top of the page so here the harm is of course economic nobody is hurt but the business model of the rivals is injured by Google shopping and here we know exactly what you're doing with the algorithm and we know exactly how to solve it so there may be situations of ignorance now when there are situations of complete ignorance I think you need to make some regulatory choices so one choice is banning the algorithm let's not have self driving this super advanced computer program on the car it's going to crash 50% of the time that is unacceptable risk so you design your risk level in terms of outputs and you do it but there are alternatives I mean you could have a sandbox approach so in financial markets you say I have an innovative financial product which relies on AI okay try it out we give you a regulatory holiday we allow the choices about its merits are going to be done by a computer program rather than a human being are you conscious of the risk the consumer thinks yes you try it out you may not know how the algorithm works but if statistically you see the risk is fairly small then you allow this to be rolled out so there are mechanisms for experimenting without necessarily knowing its content of course you can but there are smarter ways of regulating than just text post regulation the example of the sandbox that I like very much that I would study carefully on an ongoing basis is what the UK is doing with the Google privacy sandbox where there was an enormous amount of discussion about exactly the issue you've mentioned and the possibility of using an experimental technique to do the regulation all informed by this group of 50 who provided symmetry in terms of the knowledge base will it work how will it work I don't think we know it's an experiment worth doing because again your point Giorgio you can learn from this but if I wanted to watch one experiment taking place now to test the ability on a smaller scale I like smaller prototypes rather than enormous measures as a way to test but that's one to look at because it's trying in many ways to do to take account of your concern and test something that's different you have to appuyer on the button if you can you present I have a public so I have a question to you ask is is we not spend much time with editors and companies in using more large the system of launchers of alert because you have allusion to problem of technical techniques and we can find that in a certain number of cases it's in using personnel inside these companies that we can get information and know exactly how these technologies work and the damage they procure so it's my first question and how can regulate in the necessary legislation sur la propriété intellectuelle des sociétés et l'équilibre à trouver entre la protection des sociétés et de leur capital intellectuel et industriel dans tout ce qu'elles développent en intelligence artificielle et les problématiques de droit public que l'on a évoqué merci Bill you are a good client I know them so yeah thanks a lot I think there is a very valuable role for whistleblowers to play in the process those can be designed with anonymous hotlines or reporting mechanisms which involve perhaps one path to the independent internal compliance officer that Giorgio mentioned before but another path to the regulator that allows information to be provided there are certainly adverse side effects of whistleblowing mechanisms I guess my main concern is that they can discourage the healthy internal debate about what to do and how to do it that it can suppose you want the company to do just what Giorgio mentioned which is to have a robust internal discussion of benefits costs hazards good societal impacts bad societal impacts if I know that everything that happens in that discussion is immediately going to leave the room I might not be so inclined to talk about it I might have hesitation to do it but I'm assuming a measure of good faith internally and that is one way to obtain the information in question and to allow the firm and the regulator to evaluate that so I think that's a useful mechanism that can also be applied by doing good periodic audits where you have a third party who in the course of doing the audit seeks to obtain these kinds of views is present on site and says I will meet with people or meet and discuss in some form to do a truly robust external audit of the enterprise that's another way to draw these observations out I think the same kind of discussion that we've spoken about before on intellectual property is a valuable foundation to deciding how to reach the balance that you mentioned the regulators have to have to have an understanding of how the existing rights granting system and the protections were important to obtain the innovation in the first place I don't think they always understand that one thing I found striking in the series of roundtables that Eric organized with Dauphine and the EUI was the observation by business historians that we've actually learned a lot about this but we have forgotten about it and that it's helpful to have examples from earlier experience that points out the effect of using different regimes and to incorporate that historical point of view into the effort to answer the questions so I think bringing that to bear on the question of how adjustments in the IP regime affect innovation are extremely important and again I I I I'm so much liked the slide that Georgio had about the importance of continuing ongoing assessment that is when you make a change I think as a regulator it's your obligation to say this is what I expect to happen and as Georgio said that's hard to do because you can so often be proven to be wrong but to say with this change these are the things that I think will come about and then to test actual experience and match them with your predictions and to ask why did they converge or why did they separate what happened and why it takes a lot of courage to say that in advance and to come back and look at it but if you are going to make changes in the regime I think the ongoing evaluation is an indispensable element if we were scientists doing experiments always require the assessment of effects so on the first question about whistleblowers I think we don't have a culture within the EU of whistleblowing so to a certain extent the fact that the DMA allows whistleblowers and there is an EU wide regulation is helpful so yes there may be risks but these risks are non existent if there are no whistleblowers so I think encouraging them is valuable also because no matter how transparent the company is it can always fool the regulator the company will these firms here will always be bigger and smarter than any regulator so you know having all the wonderful compliance programs in the world is not going to prevent the firm from cheating so I think the whistleblowers are a nice counter to that I don't want to say much on intellectual property but of course there is a belief that protecting intellectual property is a basis for innovation whether in Europe we are over protecting intellectual property I think of all the extensions that pharmaceutical companies are able to get to continue to protect their investment when they're making billions is a little bit strange so I think some attention should be paid to of course thinking about incentives but also maybe a retrospective analysis might yield the result that we are overprotecting some forms of intellectual property Hello my name is Lara Moutin I work in the sustainable development and supply chain arena I'm a graduate from this university but I'm not a techie person I was listening to different things you said that implementation is key ongoing assessment cooperative compliance and I was wondering that and you said also I need to know what my phone should look like what applications should I need to have knowing that the platforms have the capabilities to shape our decisions which in turn alters the nature of data or the value of data that is going to be collected how do we overcome this challenge because basically people are usually lazy they are delegating to the regulator legislator to take decisions on their behalf because they don't have clarity to address the right or capabilities to have the right levers to address this challenge I think this is a big challenge because our future is shaped by those who are trying to fight through either regulation because we are unable to participate because we are unable to understand how to implement improvements and proceed to the ongoing assessments okay I'll take this yeah I mean so on the one hand you could say the paternalistic public power can do this but you are right the consumer needs to be engaged so I think there are lessons to be learned in consumer protection legislation so you want to get a credit card which credit card do I get there is a standardized APR it's called in English I don't know the acronym in French where you can say all credit cards give me the same number so I can compare the interest rate in that one the interest rate in that one it may vary if I look in the details of the contract but this number gives me the choice so I think ways of empowering the consumer by making it easier for them to understand the consequences of the different choices if I search Google or DuckDuckGo what's the difference finding a metric for that is one thing the other thing is to develop for your iPhone a choice architecture a way of forcing you to choose so you turn it on which browser do you want you choose and you're forced you can't say I want the default there is no default you've got to choose and that forces you to become less lazy and work that that's inevitable but there is a way of empowering the consumer by making them a little bit more capable of exercising choices and there's lessons from consumer law that can help us perhaps yeah on that I think there's a lot of room to do experiments and prototyping with focus groups sometimes a number of focus groups where you actually test different approaches with them and I think some of the best experience with the consumer protection world has involved this kind of prototyping where you take you run experiments and you have groups of people you have to pay them but you pay them to engage in the experiment and they use different techniques I mean some of this involved low-tech illustrations where you saw how people understood different kinds of information in my previous life we did this kind of prototyping with a disclosure for mortgage lending where the borrower receives a stack of paper which is mandated by law that says these are all of the terms of your mortgage it's a mind numbing big document and the experiment involved taking significant focus groups 50 here 50 here 50 here over time and giving them this document and saying one at a high level can you explain what's in there but second to offer different terms that were based on the document saying here's mortgage term one two and three which one is best for you and there was a right answer but you had to be able to parse the document and understand the document what we found in doing this is that two thirds of the time people made the wrong choice manifestly the wrong choice and we went to the banking regulators and said you're very proud of your disclosure document but it's not working and they said how could that be they said we understand it and we said yes you've been working for 20 or 30 years in the financial services field you know what a debenture is you know what a collateralized asset is you know what an APR is you know all of that but these people do not and they must be able to understand this and they did a lot of work to make the document comprehensible including a choice architecture that allows people to simple questions as a basis for maybe asking more elaborate questions but I think to do this I think you have to try it out with experimental groups and is it more expensive yes does it take more time yes but can you get a much better answer to your question yes well thank you thank you very much to both of you we will have a coffee break for 25 minutes and we'll be back in this room to resume the debate at 11 15 for a round table chair by Joël Toledano and including Thomas Courbe from the Ministry of Finance Fabien Reynaud from the Conseil d'Etat and Stéphanie Anne Cortin from the European Parliament so thank you bonjour rebonjour bah écoutez alors vraiment ravi de modérer mais je suis pas sûre que je vais avoir à modérer cette session avec des intervenants non seulement formidables mais que j'avais cru au début qui étaient complémentaires et on a commencé à avoir un débat je me dis que finalement c'est pas si complémentaire que ça mais au contraire ça fait oui c'est c'est un peu concurrent quoi bon donc bah on a eu ce matin deux interventions qui ont bien planté finalement le décor de cette régulation du numérique et les premières questions ont montré à la fois la richesse et la complexité du sujet alors là on est en France avec trois intervenants donc qui chacun représente finalement une partie du je sais pas si c'est du puzzle mais oui alors continuer avec les anciennes habitudes d'habitude on commence par les femmes je sais pas s'il faut continuer mais donc Stéphanie Yann-Courtin députée du Parlement européen qui a joué un rôle extrêmement important dans le débat parlementaire et j'ai envie de dire entrée d'union entre la France et l'Europe sur le Digital Market Act sur le DMA et qui est aujourd'hui coordonnatrice de la commission des affaires économiques et monétaires et membre de la commission du marché interne de la protection des consommateurs donc qui continue à être au coeur de tous ces sujets là Stéphanie commencera en nous plantant le décor européano-français puis nous continuerons avec une intervention de Thomas Courbe directeur général des entreprises qui nous dira en France comment finalement la France voit le sujet l'a vu et va continuer à intervenir et nous finirons avec Fabien Reynaud rapporteur général et président adjoint de la section du rapport des études du Conseil d'Etat qui a sorti enfin le Conseil d'Etat et Fabien Reynaud au premier chef un formidable rapport récemment que je vous conseille sur les réseaux sociaux il va vous en parler et qui nous mettra en perspective finalement ces textes d'aujourd'hui et puis la façon dont ils le voient pour l'avenir et l'idée est que chacun d'entre eux intervienne 12 minutes pour qu'on puisse avoir un petit débat avec la salle en particulier éventuellement entre les participants comme on a commencé à le faire derrière avant même que le débat n'ait commencé donc madame Younne Courtin vous avez la parole merci beaucoup Joël merci à l'université Paris Dauphine de m'avoir invité merci à vous monsieur Brousseau moi je suis ravie de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour discuter de la régulation des plateformes de cette vision peut-être du parlement européen et donc vision européenne ravie également de pouvoir revoir Bill que je n'avais pas vu depuis quelques années à l'époque j'avais ma casquette de conseillère internationale auprès de Bruno Lasser à l'autorité de la concurrence et donc je salue même d'anciens collègues ici de l'autorité de la concurrence française donc comme quoi l'autorité mène à tout la présidence française de l'Union Européenne s'est achevée comme vous le savez en juillet dernier et moi je me réjouis je me réjouis de ce bilan du bilan que nous avons que nous pouvons dresser et je me concentrais bien évidemment sur ces deux textes d'aujourd'hui le DSA et le DMA qui constituent désormais l'arsenal législatif de l'Union Européenne en matière de numérique d'autres textes s'ajoutent et sont ajoutés mais des textes sur lesquels j'ai effectivement pu travailler ces 18 derniers mois en décembre 2020 il faut quand même le rappeler je pense que ça a été rappelé excusez peut-être les répétitions parce que je suis arrivée à un petit peu de retard pour cause de problèmes de transport mais la commission européenne avait proposé en décembre 2020 ces deux textes majeurs pour réguler l'environnement en ligne environnement régulation démocratique si je puis dire et régulation économique avec le Digital Services Act et le Digital Market Act et j'ai été effectivement rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen pour le DMA ce sont deux textes qui sont entrés en vigueur qui viennent entrer en vigueur officiellement et qui vont nous l'espérons permettre une meilleure régulation avec ces deux jambes effectivement démocratique et économique des plateformes en ligne le DSA j'insisterai peut-être plus sur le DMA mais le DSA puisque c'était une des discussions que vous aviez tout à l'heure en aparté lequel va gagner le DSA va mettre à jour un cadre réglementaire qui datait de 2001 et je pense que ça c'est important de dire que plus rien n'était adopté adapté depuis qu'on a adopté ces textes rien n'était adapté au numérique et ce cadre de 2001 ne reflétait alors ni les nouveaux acteurs ni les nouveaux usages des plateformes en ligne et puis leur place dans nos sociétés et dans nos vies et surtout notre cadre réglementaire ne prenait pas en compte les nouveaux risques liés à ces usages et ça c'est important risque croissant on le voit notamment avec les événements la guerre en Ukraine qui entraînent effectivement de nouveaux risques numériques et la fraude la contrefaçon la haine en ligne et la désinformation considérablement augmentée n'était absolument pas régulée autant de risques qui nuisent effectivement à la protection du consommateur mais aussi à nos démocraties et puis à nos sociétés elles-mêmes quelqu'un disait tout à l'heure et je crois que c'est Giorgio que les régulateurs ne seront jamais aussi puissants et les états que les plateformes en ligne grâce au DSA on voit les plateformes en ligne vont être responsables c'est le sujet majeur le sujet de la responsabilité puisque jusqu'à présent elles se dédouanaient de toute responsabilité en argant du fait qu'elles étaient de simples intermédiaires et bien maintenant sur les réseaux sociaux sur toutes les plateformes en ligne c'est la fin en fait de l'autorégulation et la fin de l'impunité en ligne la fin du far west on siffle la fin de la récré c'est déjà un signal important le numérique fait vraiment partie de nos vies et doit répondre aux mêmes règles que celles du monde dit hors ligne et c'est vraiment aussi tout ce principe qui est de dire tout ce qui est interdit Thierry Breton l'a assez rappelé récemment tout ce qui est interdit hors ligne doit l'être aussi en ligne donc concrètement on l'a déjà rappelé mais c'est important les plateformes devront être transparentes concernant leurs techniques de modération la modération la compliance sur la modération c'est aussi une nouvelle approche très importante et on doit ouvrir finalement la boîte noire des algorithmes qui régissent nos vies et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé et je reviens également sur un sujet tout à l'heure le sujet des lanceurs d'alerte qui était une des questions qui a été faite au Parlement européen nous avons eu l'occasion d'auditionner à plusieurs reprises Frances Hogan qui est une lanceuse d'alerte qui a travaillé pour Facebook Meta et effectivement qui nous disait à quel point c'était même difficile pour eux de suivre et de nous dire très concrètement ce qu'il en était de cette boîte noire des algorithmes et donc la question des ressources supplémentaires pour assurer cette modération elle va être très importante alors que nous sommes là dans une période un peu complexe ou un tournant peut-être où Elon Musk rachète Twitter et souhaite revenir à une liberté d'expression sans limite en licenciant des modérateurs et donc effectivement le message du DSA c'est que il ne pourra pas agir impunément sur le marché européen en tout cas et qu'il devra respecter nos règles à supposer qu'elles le soient bien appliquées et ça c'est notre combat à venir et je pense que pour avoir échangé pendant ces différents mois avec les représentants des grandes plateformes au départ ceux-ci avaient l'intention nous disaient bon on ne croit pas tellement en votre régulation elle va prendre des mois avant d'être adoptée 18 mois moi je pense que c'est pas mal et en nous disant mais de toute façon ça ne donnera rien et nous de leur répondre très fermement nous commission européenne les états membres bien évidemment et bien si vous voulez vous passer d'un marché de 460 millions de consommateurs allez-y et donc les plateformes en ligne on voit aussi elles seront aussi responsables et ça c'est important on parle beaucoup du contenu mais parlons aussi des produits et de la contrefaçon puisque désormais il y a aussi un rôle une responsabilité accrue grâce au DSA de ces plateformes concernant les produits le DMA lui effectivement touche à la régulation économique des plateformes et c'est un peu le renouveau du droit antitrust qui se joue ici je suis contente parce que Renew c'est le nom du groupe que nous portons au Parlement européen donc c'est la renaissance en fait au delà de ça je voulais revenir sur un point qui me semble important qui était la spécificité du DMA dont la base juridique n'est pas la concurrence et ça ça a étonné de nombreuses régions dans le monde avec qui on a pu en parler ceux qui notamment aux Etats-Unis je me souviens quand je suis allée en juillet dernier qui nous disaient mais comment vous pouvez adopter une base juridique autre que la concurrence puisque cette base juridique pour nous c'est la base juridique marché intérieur et protection des consommateurs d'où l'importance qui va être donnée aussi et que ce texte veut donner aux consommateurs en les rendant peut-être plus consommateurs et donc le DMA forcément part de ce constat que le droit de la concurrence et la politique de la concurrence ont échoué à ce stade et ne sont plus adaptés effectivement au monde du numérique et il s'agit ici d'agir avant de prévenir plutôt que guérir et donc d'assurer ce level playing field en permettant désormais à ce que toutes les entreprises puissent pénétrer les marchés du numérique et qu'une poignée d'entreprises ne fixent pas leurs propres règles pour asseoir leur domination et donc à la différence du DSA le DMA va aussi ne s'appliquer et ça a été je pense rappelé qu'à une poignée d'entreprises et je pense que c'est important de le rappeler ces fameux gatekeepers et donc avec le DMA les autorités publiques doivent reprendre aussi le contrôle c'était aussi ça le signal qui était fort et important et c'est un signal fort qui est donné aussi une étape importante je pense qui doit permettre d'ouvrir la voie à d'autres d'autres juridictions et l'idée derrière le DMA c'est également de permettre aux entreprises de se développer d'innover de proposer des nouveaux services aux consommateurs et au-delà de ça avec cette idée de souveraineté européenne en termes de numérique de de ce marché intérieur puisqu'il s'agit bien d'une base marché intérieur vous l'avez rappelé précédemment mais c'est important je pense également de 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 les géants du numérique sont sont les ogres de la donnée qui en tirent un avantage très compétitif qu'il est de plus en plus difficile de rattraper et donc c'est sur ce principe de utilisation d'éviation des données qu'il y a vraiment un contrôle qui doit s'opérer et donc les contrôleurs d'accès que nous allons désormais réguler sont ceux qui jouent aujourd'hui un rôle incontournable et qui ne sont jusqu'à présent pas encore traités comme tel comme nous l'avons fait avec l'énergie les télécoms mais dans des spécificités bien évidemment liées à chaque secteur ou tout autre infrastructures essentielles nous le faisons aujourd'hui dans le numérique et encore une fois pour que cette économie de la donnée soit développée pour tous et par tous moi je pense qu'il faut d'abord saluer si on veut regarder le verre à moitié plein ces 18 mois passés et je pense que notamment Thomas Courbe qui a été également vraie cheville ouvrière pour l'état français lors de la présidence pourra aussi le rappeler ces doublements historiques et je crois qu'il faut le dire l'Europe s'affirme vraiment comme une influenceuse influenceuse des temps modernes qui fixe les premières tendances qui doivent être suivies et ce fut le cas avec le RGPD Bill l'a rappelé tout à l'heure seule une poignée d'états la Californie le développe mais dans l'Union Européenne c'est effectivement cette union 27-28 à l'époque états membres qui ont donné le là le pacte vert désormais les standards numériques pour protéger nos démocraties et notre souveraineté alors ce ne sont que des standards numériques ça reste une régulation et bien évidemment il manque une jambe c'est celle dont vous voulez parler aujourd'hui qui est la mise en oeuvre et donc c'est vraiment également une première étape d'une stratégie plus globale qu'il nous faut continuer à mettre en oeuvre et c'est tout l'intérêt de cette stratégie de 2030 qui est multiple pour assurer la transition numérique dans son ensemble il ne faudrait pas continuer à travailler en silo uniquement en isolant le DSA et le DMA des autres législations qui arrivent il faut miser sur les compétences dans le numérique puisque c'est une vague très importante dont il faut s'emparer la numérisation de nos administrations on en parlait tout à l'heure celle de nos entreprises de nos infrastructures et je crois qu'il faut travailler sur tous ces aspects pour tirer parti de toutes ces opportunités liées au numérique sans exclure et sans faire simplement un monde d'initié qui signerait l'échec de cette transition me semble-t-il et la première des choses effectivement et vous l'avez rappelé c'est pour le DSA et le DMA celle de sa mise en oeuvre et moi je me souviens on en avait parlé avec Joël dès le départ je ne sais pas si c'était en décembre 2020 ou en janvier 2021 avec cette crainte que à l'époque dans le texte de la commission européenne simplement 80 ETP dédiés au DMA seraient insuffisants les ressources adéquates ce sont des ressources en quantité mais en qualité alors peut-être que Twitter qui vient effectivement de licencier énormément de personnes à toute chose malheur étant bon ces personnes peuvent peut-être maintenant rejoindre les rangs de l'autorité de la concurrence d'ADG Comp qui sera à mon avis ravie de les avoir ils n'auront probablement pas besoin non plus de trop tant de formation sur l'histoire d'un réseau social et l'environnement de ces algorithmes à mon avis c'est peut-être un point à souligner à Margaret Ristager et Olivier Garçon donc nous savons que effectivement la commission européenne consulte les parties prenantes sur la mise en oeuvre de la liste des interdictions et des obligations elle a lancé des appels aussi à candidatures pour recruter des experts et parallèlement on voit poindre déjà des premiers recours que les gatekeepers préparent quand les premières décisions de désignation de ces contrôleurs d'accès vont tomber dans cette durée de mise en oeuvre moi je pense qu'on n'a pas assez pris en compte effectivement le manque de moyens et les recours juridiques dont il faut je pense anticiper d'ores et déjà les conséquences puisque vous le rappelez très justement qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans et il faut donc d'ores et déjà s'atteler aux différents recours qui sont en cours peut-être juste vous le savez la publication qui vient d'être faite du DMA et du DSA et leur entrée en vigueur avec la task force vous en parliez également tout à l'heure DG Connect DG Comp c'est le reflet en fait dans cette task force qui va à la fois rassembler la concurrence le marché intérieur et la protection des consommateurs c'est le reflet de ce que je vous disais tout à l'heure au Parlement européen où nous nous sommes retrouvés à deux commissions associées la commission des affaires économiques et monétaires qui traite de la concurrence et la commission protection des consommateurs et marché intérieur qui permet d'éviter de travailler en silo bien évidemment mais qui ajoute une complexité supplémentaire qui est de pouvoir faire travailler ensemble des directions qui jusqu'à présent travaillaient plutôt en silo donc ça demande un certain temps ou peut-être un temps certain les entreprises vont donc avoir jusqu'à juillet 2023 pour enregistrer leurs services de plateforme essentielle auprès de la commission la question d'abord c'est est-ce qu'elles le feront toutes comment ça va se passer parce que là ce sont un agenda indicatif seront-elles compliant et puis si bien évidemment elles estiment atteindre les seuils ce genre de choses est assez évident et elles seront ensuite désignées gatekeeper au plus tard alors la commission parle du 6 enfin en tout cas du 6 septembre en tout cas en septembre 2023 et elles auront 6 mois pour à nouveau la commission aura 6 mois pour les désigner donc on voit que avant 2024 il ne se passera pas grand chose mais c'est peut-être l'occasion de faire en sorte de à la fois muscler les services de cette task force et également de travailler et notamment dans le cadre du réseau européen de la concurrence pour les autorités de travailler sur les recours qui à mon sens pourraient plomber finalement le dispositif alors qu'il faut et je crois que ça a été redit tout à l'heure il faut des signaux positifs donc ça c'est important et le deuxième écueil je l'ai dit tout à l'heure mais ça me semble vraiment très important c'est celui de l'articulation de tous les différents textes une minute que nous avons aujourd'hui sur la table je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux millefeuilles réglementaires qui pourraient être indigestes puisqu'on arrive véritablement avec une une masse de textes en plus le Data Act et tous ces autres textes l'acte sur l'intelligence artificielle Digital Governance Act qui font que on doit être vu comme un continent qui régule mais aussi un continent qui délivre donc je m'arrêterai là peut-être avec une conclusion qui est que au-delà de la régulation européenne il y a un frein il y a un levier supplémentaire le frein et effectivement la régulation mondiale qui n'existe pas je pense qu'il est temps de travailler avant même par exemple que les Etats-Unis n'aient encore adopté un acte un texte de régulation il faut travailler à mon avis sur des standards à minima de régulation des plateformes puisque c'est un enjeu comme l'enjeu climatique mondial et je pense que c'est devenu nécessaire c'est la bonne échelle de maintenant travailler ensemble au niveau mondial tout en parallèlement développant bien évidemment les textes au niveau régional européen continental voilà merci merci beaucoup Stéphanie je passe tout de suite la parole à Thomas Courbe selon ce que j'avais décrit tout à l'heure d'accord vous m'entendez merci merci Joël merci Eric pour votre invitation en essayant d'être complémentaire de Stéphanie Lyon-Courtin je voudrais aborder trois sujets principaux globalement la stratégie de l'Etat dans la mise en oeuvre de DSA DMA et les enjeux auxquels on fait face deuxièmement la question de l'appropriation par les entreprises de ces réglementations et puis troisièmement les perspectives plus globales de la régulation du numérique au-delà de la mise en oeuvre de DMA et DSA sachant que sur tout un ensemble de ces sujets il s'agit pour partie de réflexions en cours plus que de décisions à annoncer et évidemment sur le premier point de notre stratégie le premier enjeu c'est effectivement que ces deux règlements délivrent à la fois sur les enjeux sociétaux qu'on leur a fixés et sur les enjeux économiques de développement des acteurs privés des acteurs numériques français et européens sur les marchés et également enjeu d'accélérer la numérisation des entreprises puisqu'on voit qu'un certain nombre de situations dominantes ont pour effet de ralentir cette numérisation des entreprises en Europe alors ceci étant dit on a plusieurs sujets sur notre stratégie le premier c'est que DSA et DMA vont mobiliser tout un ensemble d'autorités différentes évidemment entre les autorités nationales et les autorités européennes mais même au sein des autorités nationales et donc on aura un besoin de cohérence technique de coordination de l'action de ces autorités je suis sûr que Fabien Reynaud y reviendra quelques exemples le premier c'est par exemple les dark patterns donc ces interfaces trompeuses vont être un objet d'intérêt pour la DGCCRF sur l'acte d'achat sur les places de marché pour l'ACNIL sur la manière dont le consentement est accordé ou pour l'ARCOM sur les risques liés aux dark patterns pour la désinformation donc on voit bien que chacun de ces acteurs va devoir établir sa définition concrète très concrète des dark patterns et on aura besoin que toutes ces définitions que ces pratiques soient bien coordonnées entre elles évidemment comme toujours dans le respect de l'indépendance des autorités le deuxième exemple c'est les questions d'articulation on a vu que le RGPD avait conduit certaines grandes plateformes à développer des privacy sandbox qui sont plutôt un progrès en termes de protection des données personnelles et on voit qu'on va avoir un enjeu d'articulation entre DMA et RGPD pour que face à ces privacy sandbox qui ont pour conséquence d'augmenter le data advantage des plateformes de réduire la concurrence la question de l'articulation comment DMA va permettre de corriger cet effet tout en préservant l'objectif de protection des données va être aussi un sujet d'articulation important pour les acteurs qui vont mettre en oeuvre DMA et DSA le deuxième enjeu c'est d'arriver à faire porter notre voix toujours dans notre stratégie française d'arriver à faire porter notre voix au niveau européen évidemment il va y avoir un rôle prééminent de la commission dans la mise en oeuvre de DMA et DSA notamment parce que c'est elle qui va fixer les sanctions mais on souhaite que la voix des autorités françaises puisse être largement entendue en coordination avec les états membres dans cette mise en oeuvre en particulier à travers des comités DMA et DSA qui seront de notre point de vue un lieu utile pour assurer cette coordination là aussi on a deux exemples de questions très concrètes qui vont se poser dans la mise en oeuvre sur DSA on a la question du calcul des utilisateurs actifs qui va être très déterminant pour déterminer si une place de marché notamment est désignée ou non et on voit que dans les places de marché hybrides qui à la fois abritent des vendeurs tiers et proposent leurs propres produits on va avoir la question de savoir comment on compte les utilisateurs actifs est-ce qu'on compte y compris les utilisateurs pour les propres produits dans la plateforme et dans la place de marché et distributrice ça c'est une question très concrète qui va se poser sur laquelle on voit que la commission a un avis on a un avis différent et donc on va voir comment ce débat va pouvoir se tenir pour finalement avoir une définition d'application deuxième exemple dans DMA on voit que sur les questions d'accès à la plateforme dans les conditions friend on a la question du contrôle du niveau de prix du niveau auquel est fixée la commission prélevée par la plateforme et là il y a deux approches il y a une approche qui pourrait être de considérer que le régulateur n'a pas à se prononcer sur le niveau du prix notre sentiment à ce stade c'est plutôt qu'il est nécessaire de le faire et que ça fait partie de la régulation d'avoir un avis sur le prix c'est d'ailleurs intéressant de voir que beaucoup d'entreprises américaines nous incitent à ce que la régulation aille jusque là en considérant que certains niveaux de commission sont incompatibles avec les objectifs de la régulation c'est typiquement ce type de sujet qu'on souhaite pouvoir traiter dans ce comité commission état membre et puis le troisième sujet sur cette stratégie française la mise en oeuvre nationale c'est le fait que les services de l'état vont continuer d'être très régulièrement interpellés sur les questions de régulation du numérique en situation de crise bien sûr où l'enjeu politique médiatique nécessite une mobilisation très forte des services de l'état alors évidemment sur les questions par exemple de risque terroriste le règlement contre la diffusion du terrorisme en ligne donne le pouvoir aux autorités nationales dans le champ mais on a d'autres sujets de menaces sur les processus démocratiques par exemple qui nécessiteront toujours une implication forte des autorités nationales et puis ça sera le cas aussi hors temps de crise en temps normal à l'image de ce que la DGCCRF a fait avec la plateforme WISH à ce que Pharos fait en termes de signalement tous les ans on voit que des autorités nationales des services de l'état vont continuer de devoir agir dans ce domaine en articulation avec l'application des règlements deuxième point c'est la nécessaire appropriation par les entreprises de ces règlements et Stéphanie Yoncourtin l'a dit c'est le caractère quand même révolutionnaire notamment de DMA c'est le caractère exempté la capacité à produire des résultats très rapidement et ça ça nécessite que les acteurs privés s'en saisissent pour éviter d'abord une forme d'asymétrie d'informations qui pourraient s'établir entre la commission et les contrôleurs d'accès qui seraient les seuls à donner leur vision des pratiques et donc on a déjà engagé beaucoup d'efforts d'outreach de conviction auprès des organisations professionnelles pour que les entreprises se saisissent le plus rapidement possible de ces règlements on voit déjà qu'un certain nombre de pratiques sont très clairement sans qu'il y ait besoin de beaucoup d'interprétations interdites par exemple un gatekeeper ne pourra plus lier l'accès à son magasin d'application à l'utilisation de son service de paiement c'est un enjeu systémique pour les services de paiement européens français aussi donc il faut qu'ils s'en saisissent un contrôleur d'accès ne pourra plus lier l'accès à sa plateforme à la souscription à d'autres services par exemple des services de livraison là aussi pour les vendeurs tiers c'est essentiel et puis le contrôleur d'accès ne pourra plus empêcher un fournisseur de services de contractualiser avec son client en dehors de la plateforme tous ces enjeux là c'est évidemment des entreprises françaises très précises en tête qui vont devoir se saisir des règlements et le plus tôt possible engager un dialogue avec la commission Stéphanie Yoncourtin a rappelé le calendrier on va avoir ce dialogue réglementaire qui va être une bonne occasion pour les entreprises d'engager ce dialogue puisque les contrôleurs d'accès vont avoir ce dialogue réglementaire avec la commission et pendant ce temps là la commission pourra si elle le souhaite solliciter les avis d'entreprises tierces et évidemment on souhaitera que ce soit le cas et que ces entreprises puissent contribuer à ce dialogue réglementaire directement auprès de la commission c'est une phase de 6 mois donc qu'il faut saisir et puis ensuite évidemment on aura besoin que les entreprises puissent faire des signalements à la commission pendant la période de mise en oeuvre pour évidemment la commission restera souveraine dans l'appréciation de ces signalements mais et des suites à lui donner mais il sera important que ces signalements arrivent bien à la commission soient étayés par les entreprises on a donc dans ce deuxième volet un enjeu important qui est une partie de la réussite notamment de DMA sur cette appropriation et puis troisième point c'est les perspectives au-delà sur la régulation du numérique au-delà de DSA DMA Stéphanie a eu raison de dire que l'Europe pouvait donner l'impression qu'on mettait en oeuvre un ensemble de régulations du numérique extrêmement important c'est on est tous je crois convaincus de la nécessité de ces régulations la question de leur articulation va être essentielle on a donc ça a été dit le Data Covenance Act en particulier qui va permettre de réguler les entreprises d'intermédiation et c'est un enjeu qui paraît technique mais qui en fait est majeur sur la circulation des données donc on constate aujourd'hui qu'elle est freinée par la position dominante de certains acteurs sur le Data Act qui va permettre vraiment de créer une vraie économie de la donnée en Europe de mieux régler aussi la question de la répartition de la valeur sur ces données en Europe on a des attentes importantes et j'y reviendrai dans un instant et c'est en débat au Parlement européen parce qu'il y a des amendements dans ce sens la question de savoir si le Data Act par exemple pourra agir dans le domaine du cloud pour permettre l'interopérabilité la réversibilité des services de cloud et de notre point de vue pour l'économie du cloud un enjeu majeur en Europe le règlement sur l'intelligence artificielle également qui a une approche par les risques qu'on retrouve dans certaines parties des autres régulations et où on devra trouver le bon équilibre entre les objectifs notamment liés aux libertés individuelles en fonction sur les IA à risque élevé et puis en même temps la capacité à continuer de développer une IA industrielle notamment en Europe et donc la question qui pourra se poser c'est au-delà de DMA-DSA de ces autres régulations qui pour certaines sont assez complémentaires de DMA-DSA sur certains de leurs objectifs notamment d'ouverture des marchés il restera encore des sujets pas complètement traités donc il faudra qu'on y réfléchisse sur la question de la publicité en ligne par exemple qui est évidemment un élément majeur du modèle économique d'un très grand nombre d'acteurs du numérique DMA apporte beaucoup d'éléments d'ouverture sur ces sujets mais pas complètement tout ne sera pas traité il restera des sujets à traiter sur la publicité en ligne pour permettre à la fois aux adtechs européennes de se développer ce qui est aujourd'hui objectivement assez entravé aux annonceurs de retrouver plus de concurrence et de pouvoir de négociation et aux éditeurs de diminuer leur dépendance aux grandes plateformes numériques Deuxième exemple et je l'ai évoqué les questions d'interopérabilité dans le cloud qui sont absolument centrales de notre point de vue les crédits cloud les egress fees est-ce que ces pratiques seront effectivement réglées dans Data Act ou pas et en tout cas de notre point de vue il faudra qu'elles soient traitées pour permettre un vrai développement de l'offre de cloud européenne et là aussi renforcer la concurrence dans ces domaines on a aussi des enjeux plus européens plus spécifiques sur le cloud de confiance qui font l'objet d'une autre négociation européenne dans le cadre EUCS qui là aussi sont de notre point de vue essentiels pour assurer une bonne confiance dans le cloud puis un dernier point sur la protection des mineurs où là aussi on voit que DSA permet des avancées notamment sur la protection des mineurs sur la publicité ciblées en ligne et qu'on va avoir sans doute d'autres champs de protection des mineurs à traiter de manière complémentaire et puis ensuite des enjeux d'outils puisque le PEREN qui est ce pôle d'expertise auprès de la DGE mais qui assure une mission pour l'ensemble de l'État a déjà démontré que les outils existants de vérification de l'âge en ligne étaient pour l'essentiel défaillants a remis d'ailleurs un rapport au Sénat sur ce sujet et donc on va avoir aussi des sujets d'outils qu'il faudra qualifier pour assurer les objectifs de régulation voilà donc en conclusion on a on ne le dira jamais assez un résultat historique avec la mise en oeuvre de DMA DSA la mise en oeuvre avec l'adoption la mise en oeuvre maintenant va se jouer autour de ces trois sujets la question de la coordination des autorités de la cohérence entre l'action au niveau national et l'action au niveau européen deuxièmement l'appropriation par les acteurs privés et puis troisièmement l'articulation plus large au sein de l'ensemble de l'effort de régulation du numérique merci merci beaucoup troisième coup de projecteur je crois très complémentaire merci beaucoup Joël Toledano et merci de m'avoir invité à participer à cet échange très riche donc alors le conseil d'état est peut-être un peu un acteur inattendu dans ce type de débat je crois que quelques mots d'abord sur le rapport enfin sur le cadre général de notre rapport de notre étude annuelle nous avons en réalité depuis un certain nombre d'années souhaité investir ces questions de numérique alors je ne vais pas remonter jusqu'aux années 70 le travail fait par monsieur Tricot qui avait donné naissance à la CNIL mais plus récemment on avait fait un rapport en 97 sur le numérique et puis en 2014 à nouveau sur le numérique et les droits fondamentaux en 2017 sur l'ubérisation et cette année donc sur les réseaux sociaux et à la demande du premier ministre sur l'intelligence artificielle et l'administration donc on essaye de creuser ce sillon comme on l'a fait dans d'autres domaines notamment dans le domaine de la bioéthique où il y a un investissement particulier du conseil d'état et il nous semble qu'effectivement sur ces questions numériques il est important qu'il y ait un acteur qui a un positionnement un peu différent des acteurs habituels qui ait régulièrement un regard particulier et développe une approche particulière sur cette question alors un mot aussi de notre méthode parce que nous avons cette étude annuelle du conseil d'état qui est préparée par le conseil d'état par la section du rapport et des études par en réalité une toute petite équipe c'est le rapporteur général adjoint Marie Grosset qui maintenant a pris d'autres fonctions et le rapporteur général et moi dans cette étude j'ai pris le train en marche mais j'ai succédé à François Seners et puis ce que nous faisons c'est que nous travaillons beaucoup avec l'extérieur du conseil d'état donc nous faisons beaucoup d'auditions nous avons un groupe de travail avec des personnalités extérieures dont Joël Tholedano qui a bien voulu participer à nos travaux et puis nous faisons un certain nombre de colloques pour organiser des échanges comme ceux d'aujourd'hui avec des regards croisés ce qui est un peu particulier dans ce rapport c'est que nous avons aussi beaucoup travaillé évidemment avec les interlocuteurs européens ce qui est un peu inhabituel mais ce qui était évidemment indispensable et c'est vrai que nous avons travaillé sur notre étude et sorti notre étude à un moment très particulier quand même vous l'avez rappelé tous les deux de la négociation du DMA et du DSA dans des conditions de rapidité assez exceptionnelles j'ai moi-même dans une vie administrative antérieure suivi de près les affaires européennes et participé à deux précédentes présidences et je sais combien c'est une tâche prenante difficile et combien une négociation de deux textes aussi importants en seulement 18 mois est quelque chose d'assez rare même si il y a d'autres exemples de temps en temps mais c'est quand même assez rare ce que je voudrais aussi souligner parce que là c'est une réflexion que je fais avec un peu justement le temps long moi quand j'ai commencé dans les affaires européennes ça remonte à 1999 donc c'est vous dire on utilisait très très peu le règlement et je crois que c'est quand même un aspect qu'il faut souligner parce que depuis quelques années avec le RGPD et avec ses textes on utilise à plein et je crois que c'est très bien le règlement plutôt que l'outil de la directive et on voit bien déjà avec les difficultés que vous avez soulignées l'un et l'autre sur la mise en oeuvre à quel point on peut se féliciter d'avoir utilisé l'outil règlement plutôt que l'outil directive parce que s'il fallait en plus les multiplier par 27 on aurait vraiment du mal à fonctionner donc ça je crois que c'est un point important et d'ailleurs le Conseil d'Etat dans son rapport souligne de manière assez inhabituelle d'une part il prend partie en disant que c'est bien l'échelon européen qui est l'échelon utile pour ce type de réglementation donc ce n'est pas complètement habituel donc je crois que c'est important à souligner et pour les raisons que vous avez très bien dites et que rappelait Stéphanie Lyon-Courtain sur le fait que pour les les plateformes il est certain que les grandes plateformes il est certain que le marché européen est un marché indispensable le deuxième point également qui est assez inhabituel aussi le Conseil d'Etat là s'applique à lui-même les recommandations qu'il a l'habitude de faire au pouvoir législatif et au pouvoir réglementaire c'est que c'est un rapport dans lequel nous faisons très peu de propositions de nouvelles normes et ça rejoint ce que vous avez dit tous les deux c'est à dire qu'aujourd'hui le problème est moins de produire de nouvelles normes que même s'il y en a certaines qui sont encore dans les tuyaux que d'assurer l'application effective et efficace de celles qui sont disponibles et puis également et c'est un point aussi que le rapport souligne et puis également de faire un effort de cohérence j'y reviendrai et de lisibilité du droit parce que ça a été rappelé Stéphanie Lyon-Courtain a parlé de millefeuille on a l'habitude en France il y a le millefeuille territorial et là on voit bien qu'on a une autre difficulté qui est ce millefeuille réglementaire qui pose un problème de cohérence et d'accessibilité du droit aussi et puis on sait bien que ce type de situation où on multiplie les textes c'est aussi une situation qui offre des échappatoires à ceux que l'on veut encadrer alors c'est vrai qu'il y a au niveau européen un exercice de type codification qui existe qui est assez différent de la codification à la française puisque c'est une codification qui n'est pas à droit constant on s'est interrogé à un moment donné sur faut-il appeler à une codification du droit européen dans ces différents domaines en ayant une espèce de grand monument qui serait un code du numérique on a été assez prudent parce qu'on voit bien qu'il faut éviter de multiplier les fronts et que peut-être que ça ça sera dans une deuxième étape mais déjà réussissons ce qu'on a sur la table et réussissons la négociation de ce qui est encore dans les tuyaux donc voilà ça c'est pour la présentation générale et un dernier mot sur le rapport du conseil d'état donc on a beaucoup d'apports extérieurs et puis à la fin c'est un document qui est adopté par le conseil d'état par l'assemblée générale plénière du conseil d'état et donc qui engage vraiment le conseil d'état dans son ensemble alors sur le fond du sujet très vite le rapport commence d'abord par deux premières parties qui sont des parties j'allais dire un peu de constatation c'est à dire que dans la première partie nous soulignons enfin nous essayons de faire une étude la plus approfondie possible sur le phénomène des réseaux sociaux en rappelant ce que vous disiez sur l'ogre des données c'est à dire sur le fait que ce sont des acteurs qui grâce au développement de la technique utilisent finalement quelque chose qui est vieux comme le monde à savoir la palabre enfin ce qu'on dit à un moment donné mais grâce à la technique qui font de la palabre de l'or à travers l'utilisation des données et de tout ce que le fonctionnement social traditionnel révèle des uns et des autres et donc font de la donnée leur moteur alors on a aussi toute une analyse du régime juridique qui s'applique aux réseaux sociaux en rappelant qu'en réalité il n'y a pas vraiment un régime juridique justement et il y a un système très hétérogène de normes de cadres juridiques qui s'appliquent aux différents réseaux sociaux ce qui pose un certain nombre de difficultés et notamment la difficulté que Thomas Courbe évoquait sur le fait qu'il y a aussi une multitude de régulateurs et donc avec les difficultés que pose cette balkanisation du front de la régulation des réseaux sociaux alors dans la deuxième partie on a essayé d'analyser un peu les problématiques que posent les réseaux sociaux et les enjeux alors en essayant d'avoir une approche qui ne soit pas une approche vieux grincheux ou vieux grigou donc évidemment on s'attarde pas très souvent sur ce qui va bien mais il y a quand même un certain nombre de développement dans le rapport qui souligne les aspects positifs des réseaux sociaux y compris d'ailleurs pour l'action de l'administration elle-même et pour arriver à permettre à l'administration de communiquer de toucher des publics qu'elle aurait du mal à atteindre avec des modes de communication plus traditionnels et pour l'anecdote on a eu des échanges intéressants avec par exemple le ministère de l'éducation nationale qui pour atteindre les jeunes publics dont on pourrait penser qu'elle les atteint par ailleurs puisque c'est des publics captifs si j'ose dire mais apparemment ça ne suffit pas et donc ils ont recours aux réseaux sociaux aux influenceurs donc il y a toute une partie positive quand même dans le développement des réseaux sociaux pour l'action publique pour la puissance publique mais derrière ça il y a tous les défis que vous avez soulignés les uns et les autres le défi démocratique on voit bien que le réseau social bouleverse nos fonctionnements démocratiques traditionnels alors c'est toujours difficile c'est la poule et l'oeuf quelle est la part notamment par exemple dans l'effet de polarisation du débat démocratique est-ce que la polarisation est antérieure aux réseaux sociaux ou bien est-ce qu'elle est produite par les réseaux sociaux en tout cas il est certain qu'il y a une interaction entre les deux il y a le défi dans le fonctionnement de nos sociétés elles-mêmes avec les effets d'addiction les menaces sur les mineurs etc les conséquences économiques avec le bouleversement de la DGE est mieux placé que quiconque pour le savoir le défi environnemental aussi dont on parle pas très souvent mais qui est quand même un point majeur parce que la consommation d'énergie les émissions de gaz à effet de serre du secteur du numérique sont considérables et donc là il y a besoin d'une information particulière nous semble-t-il pour que les utilisateurs en soient bien conscients parce qu'il est assez frappant tous ceux qui ont des jeunes enfants enfin des jeunes adolescents savent qu'ils sont généralement très mobilisés sur ces sujets mais que pour autant ils voient pas forcément le rapport avec leur utilisation assez frénétique des réseaux sociaux donc voilà donc c'est un point qui mérite d'être relevé et puis j'en viens tout de suite à la troisième partie qui est la plus importante pour notre discussion d'aujourd'hui qui est donc les pistes les propositions que nous faisons dans le rapport et qui convergent largement avec ce que vous avez dit les uns et les autres et je crois qu'il y a finalement pour résumer je dirais qu'il y a un peu trois axes même si je fais une présentation qui est assez différente de celle du rapport qui en retient trois aussi mais je dirais coordination moyen et anticipation pour moi c'est les trois axes principaux derrière les thèmes qui sont abordés je crois que c'est les trois points principaux alors il y a coordination et Thomas Courbe l'a rappelé je crois que c'est un enjeu absolument majeur parce que on voit bien que tant au plan européen qu'au plan national on a un très grand émiettement des acteurs et les réseaux sociaux les plateformes sont un phénomène multiforme qui ne cesse en plus d'évoluer et de bouger et donc dès lors qu'il y a une réglementation à tel endroit le système évolue pour se porter vers un autre domaine donc ce qui nous semble essentiel c'est qu'il y ait cet effort majeur de coordination alors au plan national la négociation du DMA-DSA je parle sous le contrôle de Thomas Courbe mais je crois a été l'occasion de mettre en place une coordination informelle qui je crois a très bien fonctionné et qui à notre avis mérite aujourd'hui d'être pérennisée parce que l'informel c'est très bien mais à un moment donné il faut passer à un degré supérieur et donc c'est toutes les propositions que nous faisons sur la mise en place d'un réseau des régulateurs du numérique au plan national alors vous l'avez rappelé Thomas Courbe dans le respect naturellement et le rapport le souligne dans le respect de l'autonomie des uns et des autres des spécificités des uns et des autres mais un réseau qui serait assez original parce qu'il devrait rassembler des autorités administratives indépendantes l'ARCOM l'ACNI l'autorité de la concurrence l'ARCEP mais aussi des administrations de l'état la DGCCRF la DGE les douanes enfin bon donc c'est quelque chose qui serait profondément nouveau mais qui nous apparaît indispensable si on veut qu'on soit à la hauteur du phénomène complexe et de la puissance colossale de ces acteurs Stéphanie Yoncourtin le rappelait il nous semble que c'est aussi nécessaire au plan européen et là je dois dire que les échanges très fructueux et très confiants que nous avons eus avec la commission je tiens à le dire parce que voilà c'est important et positif donc avec la DG Connect et la DG Comp mais ce qui était assez frappant c'était que quand on disait et il faut penser à l'inter DG si j'ose dire là on voit bien que c'est pas naturel c'est à dire que là on surprenait un peu nos interlocuteurs et on avait le sentiment que là il y avait un travail important qui allait devoir être mis en place et pour avoir travaillé beaucoup avec la commission dans ma vie antérieure c'est vrai que c'est un point faible parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas une tradition d'interministériel à la commission comme il peut y avoir chez nous enfin il y en a évidemment mais il n'y a pas cette même force et il y a un fonctionnement en silo ça a été rappelé mais qui est quand même très fort et en particulier une DG comme la DG Comp elle est quand même très habituée à travailler à avoir son domaine donc voir débarquer une DG comme la DG Connect je pense qu'il va y avoir du travail donc ça il nous semble que c'est vraiment un point essentiel d'être capable d'organiser alors il faut chacun trouve son génie propre et puis c'est pas au conseil d'état de dire à la commission européenne comment elle doit organiser son inter-DG mais en tout cas nous disons c'est indispensable l'autre coordination qui est indispensable et là aussi ça a été dit par les uns et les autres c'est entre le niveau européen et le niveau national et du coup c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'en réalité on va avoir besoin de deux niveaux de coordination différents et de deux niveaux de transversalité parce qu'on voit bien que la DG Combe quand on lui dit il faut penser au niveau national oui oui mais ça c'est très bien on a déjà notre réseau avec les autorités de compétences de concurrence nationale ce qui est effectivement bien mais ce qui n'est pas suffisant et la DG Concurrence pardon la DG Connect ça va être un peu le même ça risque d'être un peu le même pardon c'est passionnant mais une minute je conclue et les deux derniers points ça va plus vite parce que c'est plus simple une minute renforcement des moyens et notamment du PRN nous disons il faut un vrai service interministériel non pas qu'il n'en soit pas un vrai mais qu'il y ait des compétences beaucoup plus importantes à notre avis y compris au niveau technique au niveau juridique il y a vraiment un outil à mettre en place parce que les autorités françaises à notre avis doivent rester moteurs et le dernier point c'est l'anticipation et ça a été dit également on voit bien qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités par le DMA-DSA enfin il y a deux formes d'anticipation je termine non juste pour anticiper la mise en oeuvre du DMA-DSA c'est ce qui est en train d'être fait mais je crois que c'est indispensable parce que c'est 14 mois dont on parle avant l'entrée en vigueur c'est là que tout va se jouer en réalité enfin en tout cas une bonne partie et puis l'anticipation sur les sujets qui ne sont pas traités la publicité notamment la publicité ciblée les messageries privées c'est aussi un gros sujet et puis tout ce qui est métavers alors là bon c'est discuté parce que certains disent ça ne va pas se développer c'est un truc à la mode mais ça va retomber d'autres qui disent les réseaux sociaux de l'avenir sont là donc il faut anticiper en tout cas il nous semble que cette exigence d'anticipation est indispensable et qu'un outil comme le PRN boosté peut justement avoir ce rôle particulier excusez-moi d'avoir été trop long merci beaucoup monsieur Agarwal va voir de quoi réagir on ne le voit pas encore mais on va le mais il est absolument et donc gardons-nous quand même Eric on se prend 10 minutes quand même ou pas 5-6 minutes bon moi j'avais bien une question mais je ne vais pas la poser je vais la garder je vais garder le micro pour la salle donc j'imagine alors de manière très courte qui sont les contrôleurs d'accès qui sont sous le qui tombent sous cette loi en fait au-delà il y en a-t-il autre que les 4 qu'on a vu sur votre slide du départ par construction le processus de désignation étant en cours on ne peut pas prononcer sur le résultat mais nos estimations à partir des textes et j'ai mentionné tout à l'heure des questions méthodologiques qui restaient qui peuvent avoir une influence assez significative par exemple sur les places de marché mais au-delà de ça l'estimation c'est qu'il y en a une quinzaine probablement non il y en a quelques-uns qui sont évidents et pour les autres ça fera partie justement de ce processus de désignation donc je préfère ne pas les citer mais les critères de désignation sont quand même il y a une partie des critères qui sont purement quantitatifs il y a ces questions de méthode que j'ai évoquées mais qui sont purement quantitatifs donc de notre point de vue pas discutables et donc qui s'imposeront et que chacun peut calculer et il y a la capacité aussi d'ailleurs pour la commission de désigner des acteurs qui ne seraient en dessous de ces critères quantitatifs mais dont elle montrerait qu'ils doivent être désignés également donc il reste quand même une marge de processus et d'appréciation qui fait que notre estimation c'est une quinzaine d'acteurs mais qu'il est vraiment difficile au-delà de ceux qui sont absolument évidents de les désigner aujourd'hui ok alors oui moi j'avais une question que je me pose aussi en réalité on a pas mal parlé et Bill a commencé avec ce qui s'appelle le Bruxelles effect cet effet sur les tiers et dans un premier temps effectivement au fond notre élément de négociation à l'égard des très grands acteurs c'est de dire si vous voulez notre marché il faut entre guillemets en payer le prix et puis j'ai été attiré par un article qui parlait en réalité du marché des jeux et qui disait la chose suivante en réalité si le DMA est appliqué le contentieux Epic Games Apple est soldé et en réalité Epic Games aurait beaucoup plus même que ce qu'il demande dans son contentieux avec Apple alors j'élargis en lisant ça je me suis dit oulala mais effectivement quand on relit les fameuses interdictions qui sont dans le DMA on se rend compte que si on obtient de ces acteurs qu'il effectivement les applique ils ne pourront plus ne pas les appliquer ailleurs c'est à dire que c'est pas de notre marché dont il est seulement question mais en réalité du marché de de leur grand de tout leur marché d'où ma question qui est de dire est-ce que cette situation qui au fond est une sorte d'effet boomerang l'effet Bruxelles s'il marche il est tellement fort qu'en réalité on régule tout est-ce qu'en contrepartie ça ne veut pas dire qu'il va falloir s'attendre à des oppositions extraordinairement violentes je veux bien juste me lancer mais comme ça moi je pense qu'effectivement il faut s'attendre à des oppositions extrêmement violentes ça je pense et je pense qu'il va y avoir du travail pour les juges européens et d'ailleurs c'est moi la crainte là on est un peu entre nous enfin je ne parle pas comme rapporteur général du conseil d'état mais ma crainte c'est un peu celle-là c'est-à-dire que la commission je ne sais pas si elle nous entend elle va être je pense de ce que je la connais partagée entre le désir de mettre en oeuvre quand même un outil fantastique pour lequel elle va devoir démontrer que le niveau européen est pertinent et à mon avis l'enjeu est très important au-delà des réseaux sociaux et en même temps la crainte de perdre devant le juge européen ce qu'elle déteste parce qu'il va y avoir je pense des contentieux très forts et pour lesquels il va y avoir vraiment une mobilisation de tout ce que des meilleurs juristes avocats etc pour aller s'expliquer devant le juge européen donc vraiment pour compléter ce que Fabien Reno a dit les oppositions elles existent dès le départ avec ce qu'on appelle le lobbying qui finalement peut être péjoratif plus ou moins voilà pour moi c'est des discussions qu'on a pu avoir alors que ce soit du côté du conseil la commission de son côté ou le parlement européen de l'autre c'est avec chaque entreprise qui vient montrer les bénéfices de ces pratiques pour dire mais attendez là regardez vous êtes en train de tuer une innovation une industrie dans l'oeuf et donc il faut aussi avoir à l'esprit que on parle de régulation et que l'idée était de dire effectivement on ne cherche pas à interdire et Thomas a rappelé aussi tout à l'heure le fait qu'il y a aussi une marge de flexibilité de négociation d'échange avec la commission avec deux articles bien différents où on a un peu les obligations et l'interdiction percées et puis il y a aussi après les échanges dans le cadre du dialogue avec la commission qui permettent finalement aux entreprises de s'expliquer et de montrer les bienfaits de certaines pratiques et puis il y a aussi le fait d'avoir ce fameux outil qui doit être adaptable et adapté et suffisamment flexible pour être adapté aux futures pratiques aux futurs marchés il y a la question effectivement du métaverse qui je trouve est intéressante parce qu'au moment où on négociait enfin au moment où on commençait à discuter la proposition de la commission dès décembre 2020 le métaverse commençait à exploser et on se disait là ça va être vraiment le rat de marée et comment on fait pour l'intégrer dans le DMA voilà le point a été de dire non mais de toute façon il faudra réviser ce texte et finalement ce seront les premiers cas qui nous montreront et les premiers gatekeepers qui permettront finalement les désignations des contrôleurs d'accès qui permettront de voir s'il faut identifier d'autres services de plateforme essentiels peut-être pour essayer de répondre de manière complémentaire je voudrais retourner la question de Joël en disant qu'on peut imaginer des cas dans lesquels et on le voit sur des exemples précis en France on a par exemple des acteurs français qui concurrencent directement des services de certaines plateformes et qui se voient appliquer des commissions très élevées on peut tout à fait imaginer après l'entrée en vigueur de DMA que cette pratique cesse en Europe et pour des acteurs européens mais qu'elle perdure par exemple aux Etats-Unis et qu'un acteur équivalent aux Etats-Unis soit malgré l'application de DMA en Europe toujours dans cette situation de difficulté d'entrée sur le marché et donc ce qu'on peut espérer peut-être pour retourner la question pour y répondre ce qu'on peut espérer c'est que cette situation d'acteurs par exemple aux Etats-Unis qui seraient dans une situation encore plus isolée et encore plus difficile alors que la situation de leurs concurrents européens serait rétablie pourrait accroître la pression sur les autorités américaines pour avoir une réplication et qu'il est évident mais vous l'avez dit Joël que c'est avec la réplication de ces réglementations dans les autres grands ensembles économiques qu'on réduira l'opposition et c'est aussi la manière peut-être de le traiter merci ça fera un autre débat est-ce que on oui donc nous allons nous allons conclure nos débats de ce matin merci beaucoup à nouveau aux trois participants à cette table ronde et à Joël Toledano qui l'a magnifiquement modéré c'était compliqué quand même et on va passer maintenant la parole à Prabhat Agarval qui est justement au coeur du réacteur puisqu'il est le chef de la task force d'EMA alors c'est pas son titre officiel mais ça c'est le titre journalistique et ça marche très bien et on comprend tout de suite de quoi on parle et Prabhat est en ligne donc et il a écouté nos échanges donc voilà Prabhat the floor is yours en français merci beaucoup merci je vais essayer de m'exprimer en français sans faire trop de fautes mais donc merci beaucoup effectivement je ne suis pas officiellement le chef de la task force dEMA mais je suis le chef d'unité responsable de l'écriture du DSA et DM1 conjointement avec les collègues à travers la commission qui ont été impliqués c'était un travail d'équipe et j'ai eu l'énorme plaisir et privilège en fait d'avoir fait partie de cette équipe et c'était effectivement une histoire très impressionnante pendant toute la période Covid nous avons élaboré et négocié ces deux textes et c'était très agréable de vous écouter tout à l'heure sur le travail ce qui m'a permis en fait de regarder en fait effectivement l'énormité de ce que l'Europe avec la force du Parlement et du Conseil sous présidence française a pu accomplir en fait quand on arrive à aligner toutes les forces politiques au sein de l'Union Européenne c'était pour moi qui était au cœur de toutes les négociations assez impressionnantes J'avais préparé quelques propos mais en vous écoutant j'ai mis un peu mon papier à la poubelle parce que je me suis dit peut-être ce qui est le plus intéressant pour vous en ce moment comme ça a été évoqué par tous les intervenants c'est les questions de la mise en œuvre et donc du coup je vais peut-être commencer d'abord avec ce que nous sommes en train de faire au sein de la Commission Européenne pour la mise en œuvre actuellement et puis en deuxième temps j'aimerais bien évoquer juste le mail feuille régulatoire qui a été évoqué aussi je trouve ça vraiment très joli comme image j'avais jamais entendu cette expression avant mais dorénavant ce sera dans mon vocabulaire aussi je vais l'introduire aussi dans les speeches du Thierry Breton quand il parlera parce que c'est excellent comme expression et dans un troisième temps je vais je vais juste brèvement évoquer la dimension internationale parce que là aussi on travaille et je peux vous donner quelques indications de mon point de vue donc voilà alors je commence avec la mise en oeuvre actuellement comme ça a déjà été dit aussi par madame Yon-Courtin et par les autres intervenants effectivement la commission est en train de s'organiser en interne pour accueillir cette nouvelle fonction de régulatoire des grandes plateformes au sein de la DG Connect et la DG Concurrence nous sommes en phase de recrutement interne et externe donc les trois sources de recrutement qui sont en cours actuellement c'est un redéploiement en interne des fonctionnaires qui travaillent déjà au sein de la commission dans d'autres services en fait qui sont invités à postuler pour se joindre à nous je dois dire qu'entre la DG Conférence et la DG Connect on a eu un effectif assez important de presque 45% supplémentaires en interne à être redéployés pour les deux instruments le DSA et le DMA cumulés ce qui se rajoute aux équipes déjà existantes au sein de la DG Concurrence et la DG Connect donc c'est une augmentation assez importante en plus nous sommes en train de recruter dans une première vague une quinzaine d'experts nationaux détachés c'est un chiffre assez flexible en fait donc du coup même si on a plus d'intérêt on peut augmenter les effectifs possibles donc ces invitations à postuler ont été envoyées à tous les états membres la semaine dernière et ça rajoute à ça se rajoute aussi une première vague d'une quarantaine d'agents contractuels donc c'est une manière pour nous de recruter sur le marché libre et effectivement madame Elan-Contin avait déjà évoqué la vague de licenciement qu'on voit actuellement dans le Big Tech qu'on ne cible pas spécifiquement mais qui fournit quand même une source des gens hautement qualifiés qui pourrait être intéressante pour nous donc dans cette première vague donc il y a déjà une augmentation d'effectifs qui est très importante et aussi un type de profil qu'on cherche plus spécifiquement c'est le profil du data scientist et là je me permets une petite parenthèse parce que la commission sera assistée aussi par un tout nouveau centre le centre européen de la transparence algorithmique qui va être créé qui a été créé au sein de notre centre commun de recherche qui est situé à Séville et comme M. Cour va aussi évoquer en fait les capacités françaises au sein du PRN nous ont fortement impressionné ce dernier temps et nous sommes en train d'élaborer un accord de coopération structurant aussi incluant le PRN dans nos travaux de la mise en œuvre donc du coup dans un premier temps nous sommes en train de considérablement augmenter les effectifs de recruter les profils y compris les profils hautement techniques nous sommes en train d'établir un nouveau centre de transparence algorithmique qui permettra surtout d'appuyer la mise en œuvre du Digital Services Act et nous sommes en train d'établir un réseau avec les meilleures équipes en Europe comme le PRN pour nous soutenir donc après il a été évoqué par les intervenants la perception des difficultés de travailler hors silo et à travers les directions générales ma perspective est un tout petit peu différente en fait moi je trouve que les difficultés de coopération n'ont pas été aussi importantes qu'on le dit dans la presse ou dans ces réunions mais peut-être si vous sans doute vous n'allez peut-être pas me croire mais une indication peut-être est que le leadership chez nous est en train de changer et une nouvelle directrice a été nommée au sein de la DG Connect Rita Wiesenbeck qui est une ancienne chef d'unité de la DG Concurrence Philomena Kiriko a été nommée chef d'unité au sein de la DG Connect aussi une ancienne de la DG Concurrence et un membre du cabinet de Thierry Breton donc du coup les liens se font aussi à travers un recrutement qui établit des liens resserrés au sein des équipes différentes la dernière chose sur la mise en oeuvre que je voudrais juste évoquer c'est qu'en fait une bonne coopération nécessite aussi une mise à jour de nos processus internes et là aussi en fait on n'est plus du temps où on passe des signataires papiers d'une DG à une autre on n'a pas besoin d'apporter de la DG Connect un dossier papier à la DG Concurrence mais on est en train d'adapter nos systèmes informatiques pour permettre un échange et en fait je peux vous dire déjà et peut-être c'est un détail interne mais pour le Digital Markets Act le système de coopération est déjà mis en place entre la DG Concurrence et la DG Connect et il marche assez bien dernière chose c'est à côté de à côté de tous ces aspects internes un peu organisationnels administratifs en fait il est vrai que le travail avec les futurs potentiels gatekeepers a bien entamé à rythme de je dirais une dizaine ou une douzaine de réunions par semaine actuellement aussi avec entre le DSA et le DMA ce sont des réunions qui sont qui préparent l'étape de la désignation et qui se déroule dans un esprit je veux dire calme mais même si on n'est pas toujours d'accord sur tous les détails mais donc constructif même souvent on creuse très profondément dans les détails dans les détails des business models de chacun des gatekeepers et évidemment on a beaucoup de questions pendant ces réunions les désignations vont avoir lieu d'abord pour les Digital Services Act au printemps prochain et ensuite pour les Digital Markets Act le calendrier est légèrement décalé là-dessus donc du coup la question aussi évoquée par M. Courbe des places de marché dans les Digital Services Act sera tranchée un peu plus tôt que la désignation plus complexe dans le Digital Markets Act plus complexe parce que dans le Digital Markets Act évidemment il y a plusieurs paramètres au-delà des nombres d'utilisateurs qui rendent en compte donc ça c'est juste pour vous donner un tout petit peu un goût vu de l'intérieur de nos travaux préparatifs il est absolument essentiel ici aussi dans cette étape préparative de travailler étroitement avec les États membres j'ai bien entendu M. Courbe aussi dire le désir de vouloir porter la voix française dans ses travaux préparatoires il va de soi mais j'ai envie quand même de le rappeler que la voix française a été très présente dans la préparation des deux instruments du Digital Services Act et du Digital Markets Act notamment par une série de séminaires et je me souviens Mme Toledano était déjà présente au séminaire qui a précédé les travaux préparatoires je pense que c'était en février juste avant le Covid à Paris où vous étiez aussi vous aviez animé une réunion convoquée par la DGE à Bercy ce qui était un exemple de la voix française déjà très tôt dans les travaux préparatifs évidemment il convient de rappeler le succès de la présidence française d'avoir conclu ces deux négociations très très importantes je me permets juste de revenir maintenant au deuxième point c'est le mille feuilles régulatoires alors en vous écoutant déjà il y a une observation en fait qu'on se fait beaucoup dans l'équipe et aussi dans nos discussions à l'intérieur c'est que le champ des deux instruments est vaste donc on parle des interfaces trompeuses les signalements des contenus terroristes mais aussi de la privacy sandbox et l'accès au chip NFC donc le champ des problématiques qu'on couvre dans les deux instruments est absolument incroyablement vaste et je pense qu'en fait ni les législateurs ni les parties prenantes en fait ont encore saisi la largeur des choses qui sont réglementées dans les deux instruments moi-même même ayant écrit une bonne partie des textes avec nos équipes et on négociait les deux instruments il m'arrive que je découvre des éléments j'avais oublié que c'était dans le texte final et donc les textes sont très très riches et je pense qu'il est nécessaire en fait dans cette partie préparatoire de faire de faire aussi un travail de prise de connaissance de toutes les parties prenantes et du contenu et des implications des règles qui sont là-dedans mais je me permets de juste vous dire une anecdote j'ai une petite cellule de juristes qui s'occupe uniquement de la cohérence juridique avec des autres textes et en fait c'est une petite cellule de trois personnes trois juristes et en fait de toutes les équipes que j'ai actuellement c'est cette cellule qui est la plus chargée rien qu'aujourd'hui on essaie de créer une cohérence avec le règlement de la sécurité de produits qui risquent complètement de contredire et de même annuler les éléments sur les règlements de place de marché dans le Digital Service Act donc c'est peut-être par manque de connaissance ou par de ce qui a été déjà été adopté dans le Digital Service Act ou par une volonté d'aller peut-être de façon un tout petit peu maladroite plus loin comme on dit de façon assez simple dans le jargon politique mais qui crée en fait une insécurité juridique majeure et je peux vous dire de nos discussions avec certains gatekeepers dans le domaine des places de marché cette contradiction juridique en fait ouvre une vulnérabilité dont les gatekeepers sont tout à fait conscients et qui va être exploité comme vulnérabilité juridique de façon très agressive donc en fait pour la sécurité juridique il est vrai on est d'accord que beaucoup d'éléments du DSA et DMA vont être testés devant le juge européen comme l'a dit le collègue tout à l'heure mais la vraie vulnérabilité en fait vient à mon avis de l'incohérence potentielle avec d'autres textes qui sont sur la table soit au niveau national soit au niveau européen donc ça ça demande une très grande vigilance pour ne pas défaire les grands succès de la présidence française en fait juste peu de temps après l'adoption de ces deux textes majeurs donc le dernier volet que je voulais juste évoquer très brièvement c'est l'aspect international parce qu'il a été aussi évoqué par les intervenants effectivement je peux confirmer que nous sommes extrêmement sollicités par toutes les juridictions du monde sur les deux textes et comme allant des Etats-Unis évidemment nous sommes en train de travailler de façon étroite dans la construction du Trade and Technology Council mais même par la Chine les deux instruments sont scrutés de façon très très proche et nous avons aussi je dirais une demi-douzaine de demandes d'explications par différents pays par mois environ avec des présentations soit juste une prise de conscience soit vraiment un travail très approfondi un exemple peut-être pas très connu c'est qu'en fait le Digital Markets Act avait un petit frère avant ou un grand frère avant mais il était moins ambitieux c'était le règlement Platform to Business qui a été copié collé au Japon dans la législation japonaise et on a une indication que le Japon va juste copier coller aussi le Digital Markets Act dans leur législation nationale donc du coup c'est un effet qui est effectivement qu'on peut constater et qui va aussi qui a plusieurs dimensions une dimension géopolitique mais aussi une autre dimension d'essayer pour les plateformes de minimiser leurs frais de compliance qui sont importantes dans les deux textes et qui par ce biais a une force normative au-delà de l'Union européenne voilà donc je me permets de terminer là-dessus notre plus grand point de vigilance actuel peut-être c'est parce que toute la matinée j'ai dû travailler là-dessus c'est la cohérence juridique avec d'autres textes qui nous empêchent un tout petit peu de nous concentrer sur la mise en œuvre au sein de la au sein de la commission parce qu'on doit s'assurer que d'autres textes notamment le texte sur la sécurité des produits en fait restent cohérents avec ce qu'on vient de conclure dans le Digital Services Act et ça restera pour nous un point important de vigilance comme cela aussi a été évoqué par les autres intervenants avant merci beaucoup merci beaucoup Prabhat Agarval pour ces mots de conclusion je vous remercie particulièrement pour le fait que vous n'ayez pas parlé la langue de bois que vous ayez bien montré quels sont tous les enjeux qui demeurent et qui autour de l'implémentation de ces textes on a évoqué aussi ce matin le développement des textes suivants et surtout la nécessité de développer d'importantes capacités administratives mais aussi d'organiser le débat public autour de ces questions là d'organiser la circulation de l'information de mobiliser les énergies venant de toutes les parties prenantes pour essayer effectivement au delà de la régulation de mieux gouverner en fait le monde numérique qui est effectivement porteur de grandes promesses mais aussi de grands dangers et on a aussi évoqué les enjeux importants en termes de souveraineté de défense des valeurs démocratiques et de respect des droits humains qui caractérisent l'Europe par rapport notamment parfois à d'autres ensembles géopolitiques et qui sont évidemment au coeur de ces préoccupations qu'on peut avoir au delà des questions de pure concurrence et de pur fonctionnement du marché autour de la régulation du numérique donc merci infiniment bon courage à vous et vous savez que du côté de Paris effectivement il y a de nombreux supporters de votre action qui peuvent par ailleurs essayer d'y contribuer et nous ne manquerons pas de continuer à le faire à bientôt applaudissements Merci.